... Je vous laisse vous installer. Bonjour, bienvenue à tous pour cette dernière conférence de la saison 2016 de Histoire et Mystère de l'Aude. Au domaine de la saison. Donc aujourd'hui, le code Adamski de Peter Knight. Voilà, donc je tiens à remercier énormément Peter et Lara d'être venus jusque dans l'autre pour donner cette conférence et surtout à son immense travail sur le code Adamski, c'est-à-dire le secret des envahisseurs qui est beaucoup plus qu'un travail, c'est aussi la découverte de ce qui est réellement la réalité et la vérité et tout ce que ça implique dans la vie. Et donc le message est très profond. Et voilà, je laisse la parole à Peter. Merci à vous. Merci d'être venus alors, si nombreux. Donc voilà, le code Adamski. Je ne sais pas, il y en a qui lisent Top Secret, sans doute. Tout le monde dit Top Secret. Bon, dans le... Enfin, j'ai découvert ça par hasard. En fait, Roy Tineus, je représente la production maintenant Queen Martin de la série des envahisseurs grâce à l'acteur Roy Tineus. Je suis son ambassadeur ici en France pour réaliser quelque chose. Alors, j'ai été obligé de faire une association de la Somme d'Ambrile pour essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire à travers une... Comment... Un idéal qui permettrait de contrecarrer les gouvernements, les puissances gouvernementales délétères à l'heure actuelle qui cherchent à... à avoir toute la gloire et à nous délocaliser, quoi. Donc il faut... C'est une sorte de révolution qu'il faut faire contre eux parce qu'eux ne font que mentir. Maintenant, ils obéissent aux envahisseurs de la série parce que les envahisseurs de la série existent réellement. Ça, je l'ai mis derrière le deuxième tome. Les envahisseurs de la série culte des années 60 existent réellement. Mais ce n'est pas du baratin. Ils existent réellement. On va expliquer ce que c'est. Donc les grands blancs que vous voyez dans la série dès le premier épisode. Alors d'abord, on va... On va peut-être expliquer en mettant la voiture... Enfin, le début, le générique là ou la voiture. De quelle façon débute un cauchemar ? Pour David Vincent, architecte de retour d'un voyage d'affaires, cela a commencé un mardi matin très tôt, vers 4 heures, alors qu'il cherchait un raccourci qu'il n'a d'ailleurs jamais trouvé. Cela a commencé par un écriteau indiquant la proximité d'un restaurant et l'espoir d'un café très fort qui dissiperait sa fatigue. Cela a commencé par un restaurant fermé, abandonné, et une somnolence trop accablante pour pouvoir continuer son voyage. Dans les semaines qui suivirent, David Vincent devait repasser dans sa mémoire maintes et maintes fois la manière dont les choses s'étaient produites. et la manière dont les choses s'étaient produites. Donc là, ce qu'on voit, ce que vous voyez ici, c'est un disque Vril allemand, parce que les essais allemands ont été construits d'après les plans de Nikola Tesla. En réalité, personne n'en sait rien de ça. Voilà. Alors je vais vous expliquer, parce que je suis obligé d'introduire ça avec cet élément-là. Voilà. Le plan de la soucoupe de Nikola Tesla en 1907. Je vous dis ce que c'est. C'est Tesla décida de mettre au point un condensateur discoïdal. Il vint aux Etats-Unis avec ses plans pour construire la première soucoupe volante au monde sans énergie externe en 1907. Il avait l'intention de la présenter à la Convention de Genève comme solution à la paix mondiale et pour l'accès à l'énergie libre. Les inventions de Tesla furent utilisées par les nazis pour les Foo Fighters de 1920 à 1930 et après. Après comment ? Parce que l'opération Paperclip avait été décidée dès le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas un hasard, ça n'a pas duré cinq ans comme ça, la Deuxième Guerre mondiale. Tout était une sorte de... Ils ont dressé un plan, c'est-à-dire au Chigre, en Feller, en Angleterre, tout ça, pour avoir cet armement. Et l'opération Paperclip, il fallait déclencher une guerre pour faire d'abord les essais. C'est ce que dit donc Jim Hurtac et Ménard pour construire. Il faut d'abord construire. Donc il y avait vu les vallées du Tyrol, la forêt noire, d'autres endroits, parce que ça décollait verticalement. BMW, M. Schertz, il faisait ces engins-là grâce aux turbines de Schauberger. Et c'était d'après les plans du vaisseau de 1907. Nikola Tesla l'avait annoncé en 1911 au Waldorf Astoria Hotel qu'il allait faire sa soucoupe. Elle pouvait rester stationnaire, a-t-il dit, au cœur d'une tempête, ne pas s'écraser, jamais s'écraser. D'ailleurs, il a dit, vos avions s'écrasent, mais mon engin qui n'aura ni elle, ni hélice, qui sera mu par une énergie inconnue, etc. Là, vous pouvez partir dans n'importe quelle direction, en hauteur, en bas, en haut, à gauche, à droite. Et tout ça, c'est la découverte, grâce à Tesla, d'engin mobile à énergie universelle. Alors, quand il a voulu présenter ça pour la paix mondiale, forcément, les grands consortiums, qui sont les banques, etc., ils ont arrêté Tesla. On l'a retrouvé mort au New Yorker en 1943, lorsqu'il avait vendu une arme à l'armée américaine, qui s'appelait un rayon téléforce. Là, le rayon téléforce, de toutes les façons, vous le voyez dans la mutation, c'est un rayon qu'on appelle KSK Donai chez les nazis, qui était un super rayon concentré d'énergie qu'il pouvait désintégrer. C'était pris sur le canon de John Kelly en 1860. D'ailleurs, Guy Breton et Louis Poës en parlent dans l'histoire magique de l'histoire de France, où il dit qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui possèdent un rayon laser, qui ont désintégré, dans les années 1860, la princesse, la comtesse Cornelia, qui a été réduite en cendres. Il faudrait donc qu'il y ait des gens qui possèdent un rayon laser. Et justement, mes recherches m'ont permis de comprendre que, parce qu'ils ne connaissaient pas le rayon laser de John Kelly, semble-t-il, Louis Poës et Guy Breton. Donc, en fait, c'est vrai, en 1860, John Kelly avait créé un rayon désintégrateur laser, qui désintégrait toute matière. Il a été employé pour les mines, pour perforer des tunnels sous la Terre. Et je pense que c'est pour fabriquer des bases, essentiellement. Donc là, il s'est passé quelque chose, d'une montée de quelque chose, des gens. Alors, ces gens type nordique, dont effectivement les membres de la purlinéarienne viking, ont le petit doigt qui, entre l'âge de 40 et 50 ans, s'écarte, se rédite, se casse. Donc, c'est le baron Guillaume-Duc-Étrène qui a trouvé cette mutation génétique d'origine inconnue. C'est bizarre, parce que vous ne m'entendiez pas, alors. Et donc, en fait, cette mutation génétique d'origine inconnue, ça, c'est David Vincent qui en parle, dit qu'on reconnaît les pilotes de ces disques volants à la mutation de leur auriculaire. Et ce qui est tout à fait exact, parce que je pense que, dès que Schauberger a été emmené par la Gestapo pour fabriquer sous le règne d'Himmler, avec la présence, le directorat de Hans Kammler, le SS, un des SS les plus riches du monde, pour le programme de la cloche au mercure rouge par aspiration magnétique, la cloche runique au mercure rouge, ils ont déclenché un programme d'invasion interstellaire. Je pense qu'ils ont pris ça sur les idées de Werner von Braun, déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, un consortium, donc suisse-allemand, parce que là, il fallait de l'or, donc ils prenaient l'or physique dans les banques des pays qu'ils envahissaient, les nazis, ça c'est très connu, et l'or de la Reichbank est passé en Belgique et entré en Suisse. Donc quand on dit que la Suisse est neutre, c'est absolument faux, la Suisse c'est le plein pot de l'empire nazi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le plein pot, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert leur banque nazie, et après ils ont envoyé par l'opération Paperclip l'or aux Etats-Unis, où ils ont ouvert des bases comme Holloman, la Zone 51 et toutes ces choses-là, et ils ont fait passer tout ça pour extraterrestre, il ne faut pas qu'il y ait d'enquête, surtout pas sur l'antigravité. Ils ont tué les gens, René Cousinet par exemple en 1970, qui a déclaré à Paris Match, il voulait faire son disque volant, sa maquette en noyé de 6 mètres de diamètre fonctionnait complètement, elle était en sustentation, elle tournait sur elle-même comme les vrais disques, donc il avait des plans nazis, et surtout des plans de Tesla. Donc en fait, ces plans sont certainement arrachés sur le marché noir des espions de l'espace depuis très très longtemps, depuis que Tesla en 1907 a réalisé ces plans. Donc là, comment on peut dire, tout ce qui est la manipulation mentale, au niveau ufologique, je vais vous dire sincèrement, et ça c'est très grave, c'est le point le plus grave de notre civilisation malheureusement, et c'est pour ça qu'on est tous comme des poulets dans une espèce de bercaille maintenant, parce qu'on ne peut plus décoller, on ne peut plus décoller, on est dans le géant magnétique terrestre à tout jamais, puisqu'on n'a pas compris que c'était physiquement qu'il fallait élaborer le spirituel, et pas mentalement. Parce que vous voyez, le spirituel c'est issu de l'ordre métaphysique des choses, la métaphysique c'est beaucoup plus avantageux de comprendre, on pourra dire que ça rapporte plus, dans le sens, de l'énergie libre à travers soi, on a plus d'énergie libre, comme on dit la métaphysique, que la spiritualité. Le spirit, c'est l'essence, mais l'essence, on la connaît l'essence, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, l'essence c'est essentiel, c'est ce qu'on dit dans la grande philosophie spiritualiste. Mais seulement, voilà, on finit par oublier le corps, qui doit accompagner l'essence. Si vous, toujours, vous vous éclatez dans l'absolu, comment voulez-vous qu'au niveau relatif, arrivez à maîtriser la pensée pour l'incarner sur la Terre ? C'est impossible. Impossible, vous dirait le capitaine Kirk. Parce que trop d'amour mène à une autodestruction aussi. C'est-à-dire, le Vatican, il peut vous raconter tout un tas de trucs sur le Christ, seulement si vous ne contreprenez pas, c'est l'énergie libre qui passait à travers son corps, comme l'énergie libre qui pouvait traverser le corps de Bruce Lee ou n'importe qui d'autre, de gens géniaux comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, etc. Vous ne comprenez rien, c'est dans le plan physique qu'il faut réaliser la vie divine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a trois points fondamentaux dans la nature qui vous démontrent ça. Et il n'y en a pas beaucoup, mais il suffit de voir ces trois points fondamentaux comme les paraboles du Christ. Par exemple, vous dites la bonne graine, celle qui va dans la bonne terre, forcément, si ça va sur du ciment, ça ne va pas pousser la bonne terre, tac, vous avez une graine, et là, la graine fait abstraction d'elle-même, c'est normal, c'est de la nature des choses, et elle devient un énorme arbre. Elle peut devenir un moutardier, n'importe quoi, enfin, un arbre géant. Donc, il mettra des siècles, il existera pour, il sera la colonne vertébrale de la terre. D'ailleurs, les racines de l'arbre sont les racines du ciel, celles qui poussent vers le haut, parce qu'en fait, elles attirent non seulement le champ de l'eau, mais aussi ce qui est du bas. Donc, en fait, l'arbre est protecteur intégralement. Donc, la nature, les francs-maçons qui détruisent actuellement les arbres centenaires, c'est des gros criminels, quoi. Il faudrait presque tous les tuer, ces gens-là. Si j'étais zoro, je vous commanderais de devenir des orons, vous aussi, puis d'aller les tuer. Donc, en fait, puisqu'ils tuent la nature, il faut les tuer, eux, avant, parce qu'ils sont anti-naturels. Alors, euh... Donc, voilà, parfaitement. Il ne faut pas avoir honte. Il faut avoir le permis de tuer. Il faut être un double zéro. Double zéro set. D'ailleurs, double zéro set, c'est un code aussi. C'est Apollon, double zéro set. Bon, enfin, je vous dirai ça après. Alors, pour vous dire que... De quoi est-ce que j'étais en train de vous parler ? De la spiritualité. Oui, voilà, la spiritualité. Alors, voilà, ce qui passe par le corps. Parce qu'il va falloir comprendre, c'est pour ça que dans les trois derniers articles que vous avez pu lire, j'ai parlé de ça, des super-héros. Pourquoi les agents de la Sunder, les Sunderagents de l'ONU ont des artefacts électromagnétiques qui poussent sur leur corps ? Parce que ça a commencé par le contacté Joachim Rabelou, qui dit que les Vénusiens ont un ceinturon. Alors, voilà, le fable ceinturon de Joachim Rabelou, des Vénusiens. En 2005, il y a un article qui paraît sur Joachim Rabelou qui dit que les Vénusiens lui ont dit qu'ils ont un ceinturon. Il suffit juste d'une pression du doigt sur le ceinturon. Et ça génère... Alors, voilà les ceinturons pour le monde de... Ce qu'on appelle le monde libre. C'est-à-dire que l'ONU cacherait en son sein des agents tonnerres. Tonnerre, ça vient de la gnose. On appelait ceux qui recherchaient la puissance électromagnétique, se charger de la puissance électromagnétique de la Terre, comme Zeus, etc., ou Moïse avec son arche d'alliance qui avait au bout des doigts les éclairs de Zeus. C'est-à-dire que vous retrouvez l'empire de cette... C'est-à-dire cette fusion et cet empire qu'il y a derrière à connaître ça chez les gnostiques en Haute-Égypte. C'était de retrouver le champ électrique de notre propre corps pour le démultiplier par l'infini. Donc, en fait, là, on peut dire qu'on peut le multiplier sept fois. Selon le principe des neufs, on atteindrait ces vénons de la masse. C'est un terme curieux, mais exact, disent-ils, les neufs. Mais, en fait, ce qui est caché, c'est que cette bande dessinée est réelle. Léonard Braun, le Thunder Agent, il existe réellement. Il existe où ? Dans les disques volants. Je les ai moi-même rencontrés, je peux vous dire que c'est ça. Or, la cape de No Man, ça c'est Dynamo, donc c'est un éclair de foudre blanche qu'on voit traverser son corps. C'est très suggestif. Vous avez, là où il y a l'éclair, il y a le méta humain, le surhomme, quoi. Le surhomme de l'espace. Il le met, il devient, sa structure atomique devient blindée complètement, c'est-à-dire invulnérable, et il est entouré d'une aura super magnétique, un champ. Et les caractéristiques du corps humain quand il tremble dans un champ, c'est de prendre, justement, les caractéristiques de ce super champ. Alors donc, dans les ovnis, vous ne pouvez pas être écrasé par une force G. Vous êtes comme un oiseau. C'est-à-dire que vous éjectez un super champ, toutes vos cellules, les neurones, tout éjecte un super champ, et vous devenez complètement éveillé. Donc, là, voilà la suite. Rabelou dit, dans la version ufologique, ils sont entourés d'un champ super magnétique, et les balles ne les atteint pas. Voilà la couverture, c'est dès 1966 que cette bande dessinée, et Rabelou le dit en 2005, ils sont vraiment en retard, il est vraiment en retard, Rabelou. Je le connaissais déjà depuis que j'avais lu cette bande dessinée quand j'étais tout petit. Alors, ça, c'est donc, j'ai compris que c'était la vérité, il s'appelle Léonard Braun. Et Léonard Braun, c'est un peu comme Bernard von Braun, mais Léonard, c'est Léonard, c'est Lion. C'est donc la force du Lion d'Hercule. On voit bien que c'est Hercule avec le temple, et c'est encore un code, comme Samson, etc. Et vous voyez que c'est même plus la peine de lire la Bible. Vous lisez ça et vous voyez les codes, et vous devenez très intelligent. Donc, cette affaire, c'est que, voilà ce qui se passe, c'est que Léonard Braun est un agent de l'ONU. Donc l'ONU nous baratine. Ils ont une section, comme c'était Kévisky, un Russe, qui avait lui-même extirpé des informations au niveau nazi sur les ailes discoïdales des nazis. Donc c'était les essais, les tests qui ont été pratiqués. Il est allé à l'ONU et il a fait l'IQFON. L'IQFON, c'était contre les armes électromagnétiques et les OVNI, qui étaient les OVNI allemands. Il y avait une guerre, déjà. Donc ça veut dire que là, eux, sont en guerre avec le Warlord au centre de la Terre. Ça veut dire que le Warlord, c'est ce que je dis dans l'histoire, ils ont créé l'antigravité. Donc toute l'histoire est maquillée. Ça fait partie de l'ONU. Généralement, les super-héros, comme la ligue de justice Superman, Batman, etc., ces gens-là, ils font partie d'une ligue de justice qu'ils ont créée eux-mêmes. Mais là, c'est l'ONU. On ne nous dit pas dans Batman ou ça. Chaque super-héros crée une sorte de guide, mais c'est jamais l'ONU. Et là, c'est l'ONU. Donc là, c'est en 1966. Et c'est là qu'il y a eu le programme de Kévisky pour le projet OASA, pour les affaires spatiales. Là, vous avez donc la vraie guerre de la guerre froide, exactement comme dans les envahisseurs. À chaque fois, vous retrouvez les mêmes codes. Le surhomme de l'espace dans les envahisseurs, le surhomme de l'espace ici. Alors, si on allume, tu l'as ? Voilà. Nous avons une histoire complètement qui a l'air banale, mais elle n'est absolument pas banale si vous regardez bien l'histoire. Je l'ai commandée aux Etats-Unis, cette histoire. Et c'est invraisemblable à regarder, à lire. Vous avez une équipe de l'ONU qui, comme dans Top Secret Magazine, vous avez des photos de la Lune. Et vous regardez ce qui ne va pas sur la Lune. Une photo, tout à coup, ne leur échappe pas. L'ONU dit, voyez là, cette ombre du volcan, avant, elle n'y était pas. Une ombre portée qui n'y était pas. Ils sont là, ils disent. Il faut donc aller sur la Lune, les déloger. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, Noman, il y va avec sa fusée. Et on envoie Dynamo, ensuite, parce que Noman est prisonnier de ces gens-là. Et c'est des humanoïdes, comme vous et moi, dans l'histoire. Ils n'ont pas inventé des martiens verts, etc. C'est des gens qui ont des soucoupes volantes, garées dans des hangars, etc. Et lui, il court, il galope, il est poursuivi par un de ces disques volants, pilotés, je sais très bien ce que c'est, par un Allemand, parce que c'est les nazis qui avaient volé les plans de Tesla en 1907. Et au lieu de faire la paix, comme Nicolas Tesla voulait faire avec ce disque volant, ils ont fait la guerre. Et vous ne savez pas de quelle guerre il s'agit, ni pourquoi l'ONU a été faite, ni pourquoi les CIA a été faite. Mais Renard Gelen, quand il a rencontré Truman, ils ont fait tout de suite le CIA, parce que le CIA, c'était que les membres nazis de Renard Gelen. Ils ont voulu faire le projet MKUltra en 1947. Et le MKUltra a été, après, via Hollywood, lancé pour la manipulation des esprits. Donc Hollywood, c'est intégré au programme, et c'est ce que Rock Soccer appelle le Hollywood 12. Et c'est les gens du Majestic 12. Forcément, on a là, dans cette histoire, un homme qui va combattre, puisque sa densité moléculaire peut être changée par la ceinture dont parle Joachim Raglou dans l'univers ufologique. Donc l'univers ufologique, qu'est-ce que c'est sinon ? qu'une façade prise en otage pour déverser une genèse supergalactique afin que vous ne puissiez pas capter l'énergie libre. Voilà, c'est déjà ça. Alors, je vais vous lire. Alors, ici, ce que j'aimerais, c'est qu'on en arrive à... Je vais vous dire quelque chose. Dans le rideau de Lière, le rideau de Lière, c'est... Là, je ne pourrais pas vous le montrer, je ne mets pas en projection. Le rideau de Lière, vous avez David Vincent qui va voir un homme qui s'appelle Barnet qui transporte dans son avion des agents ennemis, donc, qui sont aux Etats-Unis, qui sont des grands blonds, qui ont cette mutation de l'auriculaire, évidemment. Et ils sont à l'Académie Midland, la Midland Academy. Or, un des scientifiques qui a travaillé pour la Midland Academy en Grande-Bretagne, c'est Searle, John Searle. Il a créé un disque volant. Il a voulu le présenter à la Reine d'Angleterre et il n'en a pas voulu. Ça veut dire qu'elle l'a. Autrement, ça veut dire que depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle a fusionné avec les nazis, les familles royales, donc, on le sait, Randy Kramer l'a dit, les familles royales ont fusionné avec l'Empire nazi et Rothschild, Rockefeller ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale pour cacher donc la construction de ces disques volants et la menace qui pesait sur nous. Ils se sont retrouvés aux Etats-Unis, ils ont ouvert des bases en échange de l'or en barre des nazis et ils ont dit, voilà, on veut un quota de cobayes humains. On veut un quota d'êtres humains. Vous les prendrez n'importe où dans la population mais nous, il faudra qu'on en enlève pour fabriquer nos... comme font les nazis dans les camps, c'est-à-dire génétiquement... Alors, il y a des femmes qui ont été enlevées, et surtout des... D'ailleurs, dans la haute société, c'était des femmes blondes aux yeux bleus, justement, ça les intéressait et elles ont donné naissance à des monstres singes, à moitié singes. Les gens, ils croyaient que c'était extraterrestre. Non, c'était le programme de Voronov avec Adolf Hitler et Staline. C'est-à-dire, c'était des gens qui fabriquaient des hommes singes. Donc, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de singes qui ont été utilisés avec des Stimo Cyber qui étaient certainement plus intelligents que des êtres humains, curieusement. Ils pouvaient pratiquer même des opérations, je les suis par Rolf Soquet. Donc, en fait, vous avez une guerre des hommes singes contre l'humanité qui enlève des gens sous les ordres des grands blonds. Donc, en fait, les grands blonds, non seulement, il faut savoir aussi, ils ont créé... Adolf Hitler, en 1952, créé les frères musulmans pour lutter contre les juifs, des athlètes mahometans nazis qui devaient lutter contre les juifs. Mais cette cellule, à la fin de la guerre, ne s'est jamais refermée. Donc, en fait, on la retrouve chez la reine d'Angleterre qui s'est appropriée, la cellule des frères musulmans, et une fois aux Etats-Unis, une fois pour faire des combats avec des arabes pour la géopolitique future. Donc, c'était déjà tout entamer le processus du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, pour eux, ça serait dans le futur où ils gèreraient le monde avec des mutants, des gens qui ont des soucoupes et l'énergie que vous avez vue. Donc, en fait, là, par exemple, la couverture que vous avez de David Lomson qui est pour chasser, là, c'est un vrai, véritable ondualement avec une antenne Tesla. C'est-à-dire, là, vous avez l'antenne Tesla. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture de Nikola Tesla, c'est à Pierre Sereau, par exemple, elle avait une antenne de 1,83 m à l'arrière avec une petite boîte noire. On ne sait pas du tout ce que c'était. Vous voyez, la mettez, il y avait des tubes à vide dedans. On en a identifié 2, 3, mais tout le reste, on n'a rien identifié du tout. Donc, je pense que ça se venait d'un empire, carrément, au point des forces de l'électricité et de l'électromagnétisme combinés. Ce qui faisait qu'on aurait pu atteindre un empire, comme Maurice Kajézop, le célèbre astrophysicien, avait dit en 52, il faut se mettre à faire des vaisseaux antigravité. Il avait intimé cet ordre-là au gouvernement américain parce qu'il avait découvert le secret des ovnis. Quand il a annoncé ça à son ami, le géographe qui travaillait pour la revue Géo, le professeur Valentine, il a dit, j'ai trouvé la solution, je sais tout. Et donc, en fait, je sais tout des ovnis. Il avait découvert des cratères sur la Lune qui étaient les mêmes sur un site au Nouveau-Mexique. Donc, il a découvert quelque chose. Il a voulu lui dire, il a dit, je te fais le topo. Il est allé le soir dans sa voiture et on l'a retrouvé mort. Ça veut dire qu'il n'y avait même plus le topo. Ça veut dire que cette histoire, comme René Cousinet, lui, avait dit à Paris Match qu'il allait faire la soucoupe à partir de sa maquette de 6 mètres qui fonctionnait d'un disque de 30 mètres de diamètre pour un équipage de 8 membres. On l'a découvert mort. Il a dit, je mets 9 mois et je mettrai 9 mois. 5 mois après, on le découvre mort aussi. Ça veut dire que si vous découvrez l'énergie libre, que vous fabriquez dans votre garage un truc parce que vous devenez intelligent et que vous avez des plans de testa, etc. vous combinez ça et vous fabriquez ça, vous n'avez pas le droit d'aller dans l'espace parce qu'il y a Zeus et ses familles royales et tout le bazar qui vont vous descendre. Parce qu'ils ont tout acheté des terrains sur la Lune, Mars, Vénus, ils ont installé leur base, leur domaine. Et voilà ce que c'est que la véritable horreur de cette situation. Donc j'ai deviné qu'il y avait un OMU spatial, une organisation des mondes unis. Et l'ONU est gouvernée par ces gens-là dans l'espace. Et bientôt, ils vont venir avec leur machin nous attaquer. Et ça, c'est ce qu'a déclaré en 1955. Donc tu vas le mettre là. En 1955, le général MacArthur au Waldorf Astoria Hotel. Il a raconté ça. Alors on l'a... On a... Alors, Frank Stranges, qui est donc le président des affaires des OVNI aux Etats-Unis, a fait des déclarations formidables. Et donc, bizarrement, on le retrouve dans une série qui s'appelle UFO Alertes dans l'espace. Donc ça veut dire qu'elle est codée, cette série. Si vous regardez la série anglaise, britannique UFO Alertes dans l'espace, vous allez voir qu'il n'y a que des codes. Donc dans le numéro 74, je fais tout un travail là-dessus. Et vous allez voir, les codes sont absolument incroyables. On vous raconte que les gens qui luttent sur la Lune, qui ont une base sur la Lune, c'est des producteurs de cinéma. Donc là, on se retrouve à Hollywood. Donc là, on peut mettre celle-là. Soyez le bienvenu à Londres, Dr Stranger. Je vous remercie, monsieur. Soyez le bienvenu à Londres, Dr Stranger. Je vous remercie, monsieur. En tant que président du comité de recherche sur les extraterrestres, voulez-vous nous donner la définition scientifique d'un UFO ou objet volant non identifié ? UFO ou in-identify flying object étant fait un terme anglais, ça comprend tout objet qui vient de façon ou d'une autre, les lois. Voilà. Soyez le bienvenu à Londres, Dr Stranger. Je vous remercie, monsieur. En tant que président du comité de recherche sur les extraterrestres, voulez-vous nous donner la définition scientifique d'un UFO ou objet volant non identifié ? UFO ou in-identify flying object étant fait un terme anglais, ça comprend tout objet qui viole d'une façon ou d'une autre les lois connues de l'aérodynamique. Il est reconnu que les politiciens détestent exprimer leur opinion sur ce sujet, mais n'y a-t-il pas eu quelques grands hommes d'État qui osèrent se prononcer sur les UFO ? Certainement. Gerald Ford a déjà dit maintes et maintes fois qu'il préférerait que le public assiste aux séances du Congrès plutôt que de voir les assemblées se tenir à huis clos. Mais il y a plus grave, peut-être. Le regretté Robert Kennedy lui-même avait cru bon de souligner que non seulement il croyait aux UFO, mais qu'il était sûr que les objets volants non identifiés provenaient d'autres planètes. Je vois. Encore une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'un militaire, un expert officiel, a parlé devant la presse des... disons de certaines difficultés que créerait la présence des UFO ? À New York, à l'Otel Waldorf Astoria, j'ai entendu le regretté le général Douglas MacArthur prononcer une allocution assez troublante et qui allait branler les esprits les plus rationalistes ou les plus sceptiques. Il disait, et je cite, « Oui, demain, les hommes de la Terre ne se battront plus entre eux et la paix enfin établie sera menacée par une guerre plus terrible encore. Appelez la guerre des mondes, je voudrais que chaque nation sur Terre s'unisse aux autres nations afin d'être capable de se défendre contre une attaque possible. L'heure est peut-être plus proche qu'on ne le pense où une autre planète voudra nous asservir. » Alors, ça, ce qu'a dit le général MacArthur, c'est vrai, et en fait, ça a été repris par Ronald Reagan avec Gorbatchev lors d'un meeting à l'ONU. Et donc, ils l'ont dit, Gorbatchev et Ronald Reagan. Ça a été repris en avril 1994, un show TV, et par Binkinton. Donc, ces gens-là savent, mais ils vous racontent que c'est des éprits lesquels qu'on peut attaquer. Parce que comme ça, s'ils veulent établir un nouvel ordre mondial de la Deuxième Guerre mondiale avec les plans de Nikola Tesla, vous ne saurez jamais qu'ils sont sur la Lune, sur Mars, etc. Et donc, ils risquent de faire basculer la Terre comme dans l'épisode des envahisseurs qui s'appelle Doomsday, c'est-à-dire à l'aube du dernier jour. Et comme ça, vous oublierez la mémoire que vous avez, il n'y aura plus votre mémoire et vous redeviendrez des hommes singes qu'ils gouverneront à bord de leur soucoupe. C'est-à-dire, ils recommenceront le cycle de la préhistoire. C'est ça qu'ils veulent faire, en fait, nous remplacer avec leur création hybride, infernale, et c'est ce que le modus operandi que raconte David Vincent dans Les Envahisseurs. C'est ça le piège. Il n'y a pas le New Age tel qu'il est, c'est le nouvel ordre mondial. Le New Age est le nouvel ordre mondial. C'est les milliardaires qui l'ont créé. Et alors, je vais vous lire le discours de Kennedy puisqu'il parle de Kennedy. Voilà. Discours de Kennedy. David Vincent dit dans Le Rideau de Lière, il va voir un aviateur qui trimballe les envahisseurs d'un point à un autre dans le géographique et il ne faut pas voir les soucoupes volantes. D'une certaine manière, trop de soucoupes volantes, ça générerait un peu leur dissimulation. Alors, ce qui fait qu'il les emmène, donc ça paraît plus naturel. Bon, c'est des gens en costume, ils sont grands blonds, enfin, il y en a toutes sortes, ils ont le petit doigt forcément comme ça. Et dans l'académie Midland dont je vous parlais, donc qui existe réellement, ils sont en train de traficoter l'opération MKUltra, quoi, de conditionnement mental contre l'humanité. Comment envahir le monde ? Donc, quelqu'un irait en boîte de nuit, il dit, il faut prendre des drogues, il faut tuer des gens, il faut péter la bombe atomique sur les gens, etc. Et il faut faire ça, il faut avoir ce genre de discours, mais d'une manière naturelle, quoi. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas péter la bombe atomique sur une ville, etc. C'est un peu ça, Nagasaki et aussi. Alors voilà, je vous dis le discours. Dans l'histoire des envahisseurs intitulée Le rideau de lierre, David Vincent évoque l'existence d'une force subversive ayant infiltré le pays. Ceci fait référence donc au dernier discours que Kennedy prononça devant les membres de la presse. C'était le même discours quasiment que mis dans la bouche de l'acteur Andrew McIntyre, le réalisateur pilier de la série, a fait mettre dans la bouche de l'acteur ce qu'avait dit aux gens de la presse en 1960, Kennedy. Donc je vais vous lire ce discours. Il dénonce la présence insidieuse de castes secrètes placées aux commandes des gouvernements dans David Vincent dans cet épisode. Ses propos se retrouvent dans l'épisode du manque des envahisseurs Le rideau de lierre. David Vincent rapporte à l'inspecteur donc l'inspecteur qui vient de voir que des êtres infiltrés aux Etats-Unis ont voulu le tuer. « Qui a voulu vous tuer ? » demande le policier. « Quelqu'un de la Midlands Academy » répond Vincent. « Pourquoi a-t-on essayé de vous tuer ? » « Pour que je ne parle pas. Leur Académie est seulement une couverture. C'est un centre de recrutement et de formation destiné à la guerre subversive. » Plus tard, Vincent prend contact avec un pilote du nom de Barnet. Il transporte des envahisseurs par avion. David tente de l'avertir de ne plus les amener dans la région. « Savez-vous qui sont ces hommes et ce qu'ils font ici ? » Barnet ne veut rien entendre car il est bien rémunéré. Vincent lui dit alors « Je sais que vous allez chercher des passagers, Barnet, mais savez-vous qui ils sont ? Des agents étrangers qui viennent chez nous pour un stage pour s'infiltrer et noyauter notre pays. Vous ne savez peut-être pas ce qui se passe dans cette académie. Moi, je le sais. Ces soi-disant étudiants sont là pour apprendre notre mode de vie, pour s'infiltrer dans notre société et y injecter le poison qui l'amènera peu à peu à se détruire. C'est exactement ce que divulgue Kennedy dans son étrange discours des castes secrètes. Dissimule une super société gouvernant le monde en arrière-plan des gouvernements impliquant des militaires, des diplomates, les services de renseignement, l'économie des scientifiques et politiques. Là, je vais vous lire un truc d'une revue. La revue scientifique est inexpliquée de 2012. Voici un discours public prononcé par John Fitzgerald Kennedy le 2 avril 1964. Il met en garde les citoyens du monde contre un plan de domination mondiale. Ce discours est empli de lucidité. Notre mode de vie est attaqué. Ceux qui se font notre ennemi s'avancent autour du globe. La survie de nos amis est en danger. Et pourtant, on n'a déclaré aucune guerre. Aucune frontière n'a été traversée par des troupes en marche. Aucun missile n'a été tiré. Si la presse attend une déclaration de guerre avant qu'elle n'impose l'autodiscipline des conditions de combat, alors je peux seulement dire qu'aucune guerre n'a jamais posé une menace plus grande à notre sécurité. Si vous attendez une découverte du danger clair et présent, alors il peut seulement dire que le danger n'a jamais été plus clair et sa présence n'a jamais été plus dominante, plus imminente. Elle exige un changement de perspective, un changement de tactique, un changement de mission par le gouvernement, par le peuple, par chaque homme d'affaires, chaque leader de travail et par chaque journal. Car nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un système qui a nécessité énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable. Elle combine des opérations militaires, diplomatiques, de renseignements, économiques, scientifiques et politiques. Leurs ramifications sont occultées et non publiées. Ces erreurs sont enterrées et ne se font pas les gros titres. On fait taire ces dissidents, on ne les glorifie pas. « Aucune dépense n'est mise en question. Aucune rumeur n'est imprimée. Aucun secret n'est révélé. Elle conduit la guerre froide. » Alors, je coupe un peu. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce que vous voyez dans les envahisseurs, c'est exactement ça. Donc là, il est mort, je ne sais pas, peut-être un an et demi après ou... Je pense qu'il a été assassiné qui est dédié à cause de ce discours. Parce que là, il a essayé de lancer un appel, un SOS, d'une certaine manière. Mais personne, à mon avis, n'a rien compris de cette histoire. Donc je pense maintenant que quand vous voyez la série, c'est-à-dire du fait qu'il y ait les ailes volantes, lui, il était au courant. À mon avis, pour le programme lunaire, le vrai programme lunaire ne s'est pas passé en 1968-69 par Werner von Braun, qui était directeur. D'ailleurs, Werner von Braun, c'est un ancien SS. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la fusée, c'est la soucoupe en arrière-plan. Donc la fusée cache, de Werner von Braun, cache la soucoupe. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est soucoupe et fusée, c'était pris sur le camp de jour, le temps de jour, la baga d'ajita, le ramayana. On appelait les rukma vimana, c'était des disques volants des anciens dieux, autrefois, ils étaient en or. Donc c'était utilisé par les sumériens, utilisé par tout ce qui était les Atlantes, etc. Donc en fait, on nous cache l'énergie libre parce que ça appartenait à des familles royales, à des princes. Donc en fait, on n'a pas le droit de savoir ça, parce que nous, on est considérés par eux comme le bétail. Ils ont besoin, nous, en tant qu'esclaves. Donc nous, on n'a pas le droit de voir qu'ils ont l'énergie libre. Nous, on n'a que le pétrole, etc. Donc ils ont les diamants de l'Afrique, ils ont le pétrole et tout, pour avoir les bobines Tesla et fabriquer des domaines dans l'espace, quoi. C'est logique. Parce que Maurice Kajesop avait dit que si un homme veut devenir entièrement stellaire et libre complètement, il faut qu'il sorte du géomagnétique de la Terre. Parce qu'autrement, il est dans les jupes de sa mère, quoi. Il reste dans les jupes de sa mère. Il reste attaché à... Forcément, la Terre, c'est notre mère nourricière, mais après, il faut qu'on devienne des agents stellaires. Nous-mêmes allons envoyer des agents qui fait qu'il y aura des points de référence au niveau stellaire pour que tel humain rende compte de quel est ce monde, etc. Comme dans Star Trek. Et Star Trek, j'ai découvert que effectivement, quand mon troisième tome sortira, vous verrez que Star Trek, c'est aussi une série totalement codée des nazis. Le capitaine James Tiberius Kerr, Tiberius, d'ailleurs, ils n'ont pas choisi un nom par hasard, c'est un romain. Donc, en fait, et Spock, c'est la représentation du diable parce qu'il voulait le faire entièrement, le diable au début, avec une queue et tout le bazar. Ils ont changé, ils ont laissé clé aux petites oreilles. Mais c'est le bafomé de quoi ? Donc, en fait, ils ont mis tout ça parce que c'était un code et le deuxième épisode qui est « Where no man has gone before » tout beau de l'ego « Where no man has gone before » allait vaillamment là où personne n'est jamais allé avant, c'est la formule des nazis. C'est-à-dire qu'ils sont très structurés, les nazis. Ils ont l'administration qui gère celui qui pense, celui qui fabrique et celui qui fabrique la machine et ensuite des commandos qui y vont. Ils ont compris que Tesla avait tout ça. Donc, la richesse au niveau interstellaire. Donc, ils ont pris ce qu'on appelle qui faisait partie de la ligue interstellaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait sa propre ligue interstellaire Werner von Braun. Donc, je pense qu'ils ont récupéré ça et après, ils ont fait un système interstellaire eux-mêmes, donc clandestin, à partir de 1945. C'est pour ça qu'ils ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas qu'on voit fabriquer les prototypes et ensuite, ils les ont emmenés aux États-Unis. Donc, avec la Reich Bank qui était en Suisse, ils ont envoyé l'argent à Miami et puis à Los Angeles et tout le bazar. Ils sont allés à Hollywood puisque grâce à l'opération Papa Clip, les nazis qui déjà contrôlaient Hollywood dans les années 30, avec le maire qui était complètement pro-nazi, eh bien, ils ont comme ça, étendu leur fer d'influence à travers la pensée et comme ça, ils ont généré des feuilletons, des envahisseurs, etc. Et vous ne voyez rien. Comme ça, vous, nous, on est bien entubés, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe réellement dans l'espace, quoi. Et vous, vous croyez que c'est un petit feuilleton. Et c'est comme ça dans les bandes dessinées comme les Sunderagents que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais vous lire un autre truc. Là, c'est quoi, je vais mettre les... Je vais vous lire un autre truc qui fait partie du secret. C'est Jacques Vallée qui a découvert ça en 1970. Et alors là, moi, j'avais déjà fini mes bouquins, d'écrire mes bouquins. Et là, le truc de Jacques Vallée, ça m'a complètement révélé ce que... En fait, j'ai compris que Jacques Vallée avait tout compris. En fait, c'est donc quelqu'un, Jacques Vallée, qui... Bon, c'est un physicien. Il a travaillé avec Maurice Chatelain qui était son ami. Ils étaient aux Etats-Unis. Lui, Maurice Chatelain, donc, il a... Je crois qu'il a l'origine des propulseurs de la fusée Apollo. Et Jacques Vallée, lui, s'est mis à enquêter, en fait, sur... Comment... Sur les... Sur ce qui... Sur l'univers ufologique. Il a trouvé truqué. Comme moi, d'ailleurs. Il a trouvé que l'univers ufologique était complètement truqué. On mélange Dieu, on mélange tout ce que vous voulez là-dedans dans l'univers ufologique. D'ailleurs, on suit la trace des nazis parce que les nazis, qu'est-ce qu'ils ont cherché ? Ils ont cherché l'Arche d'Alliance, ils ont cherché Excalibur, la Coupe du Saint-Graal, ils ont cherché les rivages de l'Atlantique d'un peu partout, ils ont cherché les dernières... les anciennes civilisations. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le New Age ? Mais c'est exactement la même chose. On est en train de suivre sans même s'en rendre compte de ce qu'ont fait les nazis. La Terre creuse, c'est des nazis en premier qui vont chercher ça, etc. On répète, d'abord après, la Lune, voyage sur la Lune, c'est les nazis aussi qui en rêvaient bien avant le voyage sur la Lune, enfin, qu'on dit qu'il a existé comme ça, mais il a existé autrement, le voyage sur la Lune n'a pas existé comme ça. Donc en fait, on est en train de marcher sur les traces des nazis sans même s'en rendre compte. On est donc très conditionnés. On n'arrive pas à s'en aller de n'importe quoi. Tout ce qu'ils ont ouvert les loges secrètes, des loges tibétaines, dès les années 1920, à Berlin, après, on les retrouve aux Etats-Unis, ces loges, en Angleterre, etc. Souvent, d'ailleurs, c'est des grands blonds qui sont à la tête de ces loges. Donc en fait, on est là, un peu comme des... On croit qu'on découvre le monde, mais on ne découvre rien du tout. On est là comme... Ils nous ont fait... Ils nous ont installé une genèse intergalactique via la guerre des étoiles Steven Spielberg. Steven Spielberg, c'est allemand, c'est SS en plus, le logo, enfin, c'est initial. Et c'est pareil, il nous maintient, Steven Spielberg. D'ailleurs, moi, j'ai eu à faire une petite histoire avec Steven Spielberg, mais je ne vous dis pas ce que c'est pour le moment. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que personne ne voit rien. C'est-à-dire, Georges Lucas, la guerre des étoiles, d'ailleurs, c'est très identifiable. On voit quoi ? On voit un Dark Vador. Ce n'est pas un casque de samouraï, c'est en fait la révélation de ce qui est nazi avec l'étoile noire. C'est le chevalier noir, c'est les membres du chevalier noir dont parle Robert Charou avec les Russes, les Américains et l'ordre noir. C'est-à-dire, il y avait trois forces. La troisième force, Robert Charou la troisième force, c'était celle qui se relevait en 1945, qui se relevait grâce au trésor de Mussolini et d'Adolf Hitler. On a trouvé de l'or en bas partout, caché à Berlin et puis tout ça, mais ils en avaient encore plus quand ils sont allés à Chicago, quand ils sont allés en Floride et quand ils sont allés à Los Angeles et quand ils ont ouvert des bases. Ils avaient tout l'or du monde les nazis. Donc en fait, ils ont récupéré même l'or à mon avis américain. Et donc en fait, ils ont construit leur disque volant pour une invasion d'un quatrième Reich mais qu'ils ne le diraient jamais. Ce ne sera plus le claquage des bottes et tout, ce sera l'homme gentil qui apparaît. Alors c'est ça que je voudrais montrer. Cet homme gentil qui apparaît, c'est un film de James Bond 007 qui s'appelle Thunderball. Thunderball est un nom codé des armes nazies secrètes. Mais je vais vous faire comprendre pourquoi. Un homme élégant ne doit pas sortir sans cet engin. Un homme élégant ne doit pas sortir sans cet engin. Et voilà, dépêchez-vous. C'est ta question. Bon, un homme élégant ne doit pas sortir sans cet engin. quand ils ont découvert les engins à décollage verticaux par les plans de Nikola Tesla, les nazis ont compris qu'ils étaient devenus maîtres du ciel. BMW, le logo BMW et même un engin qui décolle verticalement. Ce que vous voyez, c'est le dessous de la soucoupe BMW. C'est-à-dire que c'est une hélice tournant sur le front de ciel bleu qui génère un électromagnétisme très puissant. En quelques secondes, elle arrive à la stratosphère, elle peut même se mettre en orbite. Alors voilà ce qui se passe. Un homme élégant ne doit pas sortir sans cet engin. James Bond représente l'homme nordique, le brun cette fois comme un peu Superman mais aux yeux gris ou bleus. Voilà ce que c'est. Il est au château d'Année ou château d'Annette on peut dire c'est le château de Diane. Diane, c'est la sœur d'Apollon. Lui, c'est l'Apollon mais de la technologie. C'est-à-dire que 0, 0, 7, 7 est le chiffre d'Apollon. Vous avez le dimanche, le septième jour de la semaine on dit que c'est le jour d'Apollon et c'est le 7 juillet, c'est 7 et 7, ça fait 777 c'est le code dans un feuilleton qui s'appelle Voyage Vendée Mère du Pentagone. 777 mais c'est le code aussi au niveau des services secrets que vous ne savez pas mais pour les jeux et tout, c'est Monaco. On habite à côté de Monaco et c'est ça. C'est 3, 7 ou 377 ou d'ailleurs le téléphone applicatif c'est 377 ou alors 777. Et James Bond en fait là représente Apollon donc il a le permis de tuer et le permis de tuer vient d'où ? De Zeus parce que c'est Zeus qui a donné à Apollon le permis de tuer et c'est pareil pour Diane on peut dire que c'était des aristocrates ils avaient la permission du dieu vengeur qui comme il y avait il ressemble de très près Zeus n'aime pas l'humanité on le sait dans les mythes il a horreur de l'humanité Zeus donc il les fait jouer sur des cases d'un échiquier géant interdimensionnel très certainement et en fait toutes ces histoires c'est pour vous dire que ce qu'on voit dans la technologie donc la technologie on la met dans une bande dessinée qui s'appelle Commando et vous allez voir la même chose dans Commando mais Commando vous expliquez pourquoi vous avez des jetpacks pareil que James Bond des allemands qui apparaissent en jetpack d'un coup là tout à coup il y a un nazi qui apparaît en jetpack mais ça c'est pas une invention là ce que vous voyez dans cette bande dessinée de 1960 par là c'est que celui qui a mis cette bande dessinée c'est la technologie des jetpacks c'est un décollage vertical donc vous pouvez faire beaucoup de choses un décollage vertical donc vous avez bien vu qu'elle existait et même maintenant on dit qu'on ne l'utilise plus que ceci ceci mais si on utilise dans une guerre secrète toute cette technologie c'est là toute l'affaire donc évidemment quand vous avez cette technologie si vous voulez passer pour des hommes de paix vous allez apparaître en homme élégant pour être crédible plus en claquage de bottes donc là c'était la période du claquage de bottes et vite par force il fallait envahir les pays mais comme ils les ont envahi d'une manière douce vous n'avez rien vu vous avez cru que c'était des vénusiens donc comme ça Angela Merkel elle est tranquille Obama il est tranquille ils ont la promesse d'une gloire à la fin c'est à dire de l'énergie libre d'avancer leur vie c'est à dire d'être protégés dans un champ magnétique dans un vaisseau d'acheter leur propre vaisseau sur le marché noir des espions de l'espace et comme ça vous voyez vous avez la petite soucoupe là et là on en vient à James Bond dans l'épisode donc il s'appelle Thunderball l'épisode Thunderball c'est les noms codés par l'armée américaine il s'appelle vous avez Thunderball vous avez Powerball et et un autre encore j'ai oublié donc Thunderball c'est boule de tonnerre Powerball c'est boule de feu c'était les fou fighters les fou fighters donc en fait là ils sont très intelligents la reine d'Angleterre enfin tout ça parce qu'elle est liée à tous ces James Bond la reine d'Angleterre ils adorent ça c'est un logo de la reine d'Angleterre le James Bond parce que c'est et ce qui se passe c'est qu'en arrière plan c'est cette guerre donc dans Thunderball souvenez-vous bien vous avez vous avez un moment donné James Bond qui va lutter alors j'ai le nom du navire le yacht un fameux yacht absolument incroyable il se sépare en deux comme un peu le vaisseau de Star Trek qui peut séparer sa soucoupe de... il se sépare en deux et il s'attaque mutuellement contre eux je ne me rappelle plus comment s'appelle son ennemi il a un nom particulier et là le yacht s'appelle Disco Volante le Disco Volante la soucoupe volante donc la soucoupe volante est apparemment un yacht mais en arrière plan ce que vous lisez ce que je vous ai montré c'est la guerre des soucoupes via l'arène d'Angleterre en arrière plan ce qui se passe à l'ONU en arrière plan dans l'espace et sur la Terre comme ça quand vous avez vu vos films vous êtes ça y est vous êtes contents parce qu'ils vous contentent vous êtes un nonos là vous donnez leur saignette on va leur jeter un jen bon on va leur jeter une guerre des étoiles on va leur jeter et comme ça tous ceux du Hollywood 12 et puis tous ceux des studios anglais ils vous manipulent vous ne voyez rien de vous même de ce que vous pourriez participer à cette guerre moi je participe à cette guerre je peux vous dire ce que c'est c'est terrible donc ce que je veux dire c'est que Disco Volante nous mène à la dernière bataille que vous avez c'est une bataille d'hommes sous-marins avec des c'est d'ailleurs Cousteau qui avait fait tous les propulseurs sous-marins sous l'eau jaune et c'est lui grâce à James Bond qu'il est devenu riche parce que Cousteau c'est un peu aléatoire aussi au niveau il fait partie du truc et on a eu une guerre terrible sous-marine et bien cette guerre sous-marine si on ne sait pas ce que ça veut dire on est encore coincé dans le code personne ne voit que c'est pas ça c'est le en arrière-plan c'est la guerre de ce qu'on appelle les chevaliers de Poséidon c'était la secte la société secrète de plongeurs nazis qui a envahi le monde à un moment donné dès 1945 ils se mettaient debout en arrière-plan et ils infiltraient tous les domaines des gouvernements donc les chevaliers de Poséidon on atteint le cas Ferrodi en 1956 par là et Ferrodi rencontre des envahisseurs blonds aux yeux bleus qui ont un désintégrateur comme dans la série qui ont une même combinaison bleu-vert un peu comme ça comme dans la série et ils montrent à Ferrodi ils montrent le moteur d'un immense disque volant c'était des bobines interconnectées l'oeuvre majeure de Nikola Tesla dans les années 1890 et ils disent qu'ils tirent leur énergie du champ magnétique de la Terre ils paraphrassent Nikola Tesla qui disait ça au début des années 1900 donc là même pas Nikola Tesla il pourrait dire notre frère nous nous sommes christiques non rien du tout tout ça il tire un rayon laser et puis si vous si vous êtes contre nous voilà ce qu'on fait il désintègre un élément dans la soucoupe et voilà c'est un des meilleurs cas parce qu'il est emmené sous l'eau il arrive sous un dôme donc là c'est sous-marin donc la soucoupe de Nikola Tesla était alors c'est là où il faut mettre la soucoupe de Nikola Tesla le problème c'est que vous allez voir mais vous comprendrez c'est sous-titré anglais et c'est un espagnol qui le dit mais ça dure 5 minutes donc vous comprendrez qu'est-ce que c'est que ça elle a les plans dans la soucoupe de Tesla il faut faire C'est parti ! Bonjour ! Le début de l'année 1928, le début du l'explorateur Munchen, le début du l'exploitateur, et le début du New York était un petit peu de modèles Ford-T. Dans ce l'année, un homme très spécial, Nikola Tesla, un homme envidié et obstaculé par sa génialité, a la dernière idée, un platillo volant et un submarin. Peut-être un nouvel volant. Donc, sous l'eau, les cheminées possibles ont possédé ces engins. Ça, on ne le sait pas. Et ça a été créé, je vous le dirai la suite après, par Victor Schauberger. La idée construite de la création d'un artefacto volador, des de su especial configuración de procesar conocimientos y, según sus propios comentarios, paquetes de conocimiento en su cabeza, llegados desde el exterior de la Tierra, indica que Nikola Tesla era un genio y no un loco. Sin duda, Nikola Tesla era un hombre fuera del tiempo. Quizás un hombre sin influenciar por las sombras de la caverna de las ideas establecidas por paradigmas que mantienen al ser humano en una celda con barrotes imaginarios. Nikola Tesla fue, sin duda, el más grande genio del siglo XX. Nuestro estilo de vida y la tecnología que damos por concebida no sería posible sin sus aportaciones. Tesla pensó en construir un condensador discoidal con suficiente tamaño como para que este empuje le permitiera volar. Otros pequeños condensadores permitirían controlarlo en cualquier dirección e incluso un sistema de estabilización y control giroscópico de accionamiento eléctrico estaba previsto, junto con características tan avanzadas como pantallas de vídeo y cámaras externas para los puntos ciegos de los pilotos. Además, su diseño mostraba pantallas planas para los operarios. El tipo de envahisor es el tipo de Nikola Tesla. Cuando Tesla les llegó a los Estados Unidos, llevaba bajo el brazo los planos para la construcción del primer platillo volador del mundo, en 1907, que volaba sin necesidad de energía externa. Tenía intención de presentarlos en la Convención de Ginebra como solución para lograr la paz mundial y para la liberación de la energía. Tenía fantásticas teorías sobre el magnetismo y la antigravedad, así como sobre otras formas de energía libre. La tecnología de la autopropulsión inventada por Tesla fue la base de las naves especiales tripuladas que hoy llamamos platillos volantes. Pero el gobierno de los Estados Unidos nunca le dio a Tesla la oportunidad de poner en práctica todos sus hallazgos. Sin embargo, aquellas invenciones de Tesla fueron utilizadas por la Alemania nazi en sus Faux Fighters entre 1920 y 1930 y posteriormente en ingenios mucho más avanzados. El OVNI también podía desplazarse bajo el agua. El secreto radicaba en que el vehículo no llevaba encima su fuente de energía. Debía ser energizado por las torres de transmisión inalántrica que Tesla desarrollaba. Al abandonarse estas todo cayó en el olvido. Pero el servicio secreto de los Estados Unidos se apoderó de todas las patentes de Tesla a su muerte por razones de seguridad nacional. Aquí nos robaron el futuro a la humanidad. Entonces dicen que se fue robado por los nazis en 1920 y se ponen en contra uno de los nazis en un año. Entonces laOOP se vuelve a e really más de cosas. Los invaderos les contenders y se ponen con un granito y se cumplir así de todo, por la vida. Y se ponen con un granito y se ponen con un granito y a un granito y a un granito y a un granito Donc, Tesla, il y avait derrière lui une sorte de société secrète, à mon avis, hindoue, qui faisait qu'il avait les renseignements, la boîte, par exemple, sa boîte, qui faisait que sa voiture pouvait avancer, aurait pu faire le tour du monde sans jamais s'arrêter, et comme il disait, il se garait devant sa maison, que ça lui envoyait un champ magnétique qui éclairait toutes les ampoules sans câble, c'était qu'en fait, il avait déjà la technologie, ce qui fait que pour moi, Tesla, il avait les bobines, etc. Quelqu'un lui avait donné les renseignements de ça, peut-être une ancienne race, Vivekananda était liée à ça, à mon avis, des maîtres hindous étaient liés à ça, dont Vivekananda, ou comme ils avaient des anciens documents et tout. Et je pense que Nikola Tesla a refait les machines atlantes, hyperboréennes, etc. C'est pour ça que ça a intéressé les nazis. Ils se sont rendus compte, les espions nazis ont dû se rendre compte de ce que faisait Nikola Tesla, et vers quoi on allait. On aurait battu à pas de couture l'engence totalitaire, les dictats, etc. Donc, je vous ai parlé de Jacques Vallée tout à l'heure, c'est pour ça que je vais montrer tout ça, parce que voilà, Jacques Vallée a découvert quelque chose lui aussi, une anomalie comme moi dans l'univers ufologique, c'est-à-dire l'univers ufologique est prisonnier d'un consortium, et d'ailleurs j'avais appris par un grand livre que j'avais sur l'ufologie, que même tout le domaine de l'ufologie aux Etats-Unis, toutes les sociétés ufologiques aux Etats-Unis, étaient complètement infiltrées par les services de renseignement. C'est ce que je mets dans le premier tome. Donc là, on a un plan d'ensemble. Hollywood, des services de renseignement qui infiltrent des domaines de l'ufologie, qui prennent la direction d'agences ufologiques, etc., nous menant vers une genèse extraterrestre pour nous endormir, et avec les films d'Hollywood, ça nous endort encore davantage. Ce qui fait que physiquement, vous n'avez plus la motivation d'incarner l'être interstellaire. Vous le faites que dans votre tête, comme un peu les hippies, vous les fumez un peu, vous les prendre des trucs pour se dédoubler. Et comme ça, vous êtes astralisé à mort, et vous ne comprenez plus rien de votre programme d'incarnation à remplir, c'est-à-dire devenir un être intersidéral, réellement. Alors, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la graine qui tombe dans le sol, pour devenir un arbre, vous avez aussi le verre, enfin, qui devient un papillon. Donc, en fait, le papillon, c'est par une forte compression de l'énergie en chrysalide. Et vous avez le troisième truc, c'est le morceau de carbone, le morceau de charbon qui, par super compression au sein des volcans, devient un diamant. Et diamant, dans le langage de Zé Oiseau, ça veut dire dieu-amant, dieu-aimant. Donc là, vous avez diamant, c'est-à-dire que la force naturelle que vous avez en vous peut transformer votre état de conscience minérale, c'est-à-dire le squelette. Vous pouvez devenir un diamant. Et c'est ce qui se passe dans les soucoupes. C'est-à-dire que quand vous avez, je vous ai montré Léonard Brown tout à l'heure avec la ceinture dont parlera Belou des Vénusiens, vous vous changez, vous émettez un super champ. Et la ceinture vous aide à émettre ce super champ. Après, vous n'en avez plus besoin. Au fur et à mesure de la mettre, vous obtiendrez naturellement le super champ. Et vous deviendrez cristallin. Donc ces êtres de cristal ne viennent pas d'une super dimension. La cinquième dimension qu'ils racontent, c'est les quatre éléments réunis ensemble au centre pour former le cinquième élément qui est l'homme. L'étoile à cinq branches. Donc tout n'est que baratin quasiment dans ce qu'on appelle dans l'ufologie. C'est maintenant, c'est dans les six jours de la semaine, six jours qui veut dire lumière, six lumière, ou sept, que vous obtenez par la force de vos vortex intérieurs, qu'on appelle en hindouisme chakra, que vous maintenez la super compression pour devenir ce diamant. Et après, vous n'avez qu'une idée, c'est d'aller sur Mars, la Lune, etc. Et vous pouvez piloter un vaisseau Tesla. C'est normal. C'est normal d'en arriver à ça. Ce n'est pas de conduire une voiture sur tous les gens sur des autoroutes. Et tout ce qui est normal, c'est de ne pas être... C'est plus normal d'être constamment linéaire. Il faut être vertical. Et c'est ça qui nous amène à... Alors, je vais vous dire, je pense que j'ai suivi très bien la pensée de... Enfin, je sens que j'ai suivi la pensée de... Pas de Guitara, de... Jacques Vallée. Voilà. Voilà ce que dit Jacques Vallée. Jacques Vallée propose une nouvelle explication du phénomène des soucoupes volantes qui est encore plus invraisemblable que les précédentes. Donc ça, c'est son confrère, là, Moury Chatelain, qui parle pour lui. Mais qui pourrait malheureusement bien être parfaitement exact. Donc là, à l'époque, c'était en 1970, il ne savait pas que les familles royales avaient fusionné avec les nazis. Ce qui faisait qu'il y a des restes de civilisations atlantes, hyperboréennes, lémuriennes, qui sont au fond des eaux, dans les volcans, sous la terre. C'est ce que recherchait, on le sait, Adolf Hitler. Donc lui, il ne voulait pas de baratin. Il voulait dire, retrouvez-moi ces restes de race. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils sont allés partout, au pôle, dans l'île de Pâques, au Tibet, tout ça. C'est parce que s'ils voulaient retrouver, c'est pour ça qu'ils ont mesuré le crâne des gens, ils cherchaient ceux qui avaient créé les chars des dieux, les Vimana. Mais parce qu'ils le savaient, puisqu'ils avaient les plans de Tesla. Mais ils voulaient s'associer, dans une guerre mondiale, à une guerre même intersidérale, avec ça. Ils voulaient même, à mon avis, carrément vaincre ces gens qui étaient déjà sur la lune, Mars, etc. Il faut même aller jusque-là. On est obligé de voir grand, maintenant. Parce que si on voit petit, on est complètement yo. Rien qu'avec les films d'Hollywood, il faut se refuser à voir petit. Il faut directement voir, nous-mêmes, à surveiller ces gouvernants, et ce qui s'est passé pendant l'opération Paperclip. C'est l'opération la plus maléfique du monde, ce qui s'est passé. Donc, on a permis l'invasion par l'opération Paperclip. Le Vatican a fait les papiers des nazis, puisqu'ils étaient pro-nazis, les vaticans. Et voilà, ils ont envoyé... Alors, où ils sont allés ? Ils sont allés là où il y a les anciennes races, c'est-à-dire dans les Andes, en Amazonie, où ils ont découvert des sites d'anciennes races. J'ai des photos de ça. Donc, en fait, on a là le projet de ce qu'on appelle... On est carrément envahis. Oui, c'est ce qu'on voit dans les premiers épisodes des envahisseurs. Ces êtres blonds au petit doiret, c'est la pure lignée viking qu'on appelait les werewolves, et ils nous ont envahis par l'opération Paperclip, commandité par le Vatican et le Pentagone. Donc, le Pentagone, c'est l'étoile, là aussi. C'est une étoile, c'est des tracés de l'étoile, ça forme un pentagone. C'est l'homme, le cinquième élément. Donc, quand on vous dit qu'ils font partie de la cinquième dimension, c'est faux. C'est les nazis qui sont allés au Pentagone, qui ont amené les plans, et les Américains ont construit toutes des vrilles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en série, sur le sol des Etats-Unis, la Vallée Holloman, Dreamland, la zone 51, etc. Donc là, c'est... D'ailleurs, l'area S4, la zone 51, c'est la région S4. Et S4, c'est le bureau d'Adolf Hitler pour les prototypes, s'appelait le bureau SS4. Donc, ils ont enlevé un S pour que ça paraisse... Et voilà, on est dans la pleine invasion. Quand on dit que la Deuxième Guerre mondiale... Oui, mais alors, comment ça se fait qu'on a gagné la Deuxième Guerre mondiale ? On n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les vrais werewolves de pure lignée vikings n'ont jamais signé la fin de la... Et en 1948, ils étaient en Russie en train de brûler des villages. Donc, ça veut dire qu'en 1948... En 1947, ils avaient déjà fait des bases aux Etats-Unis. Ça veut dire qu'ils possédaient des postes qui venaient des Etats-Unis, qui avaient été envoyés aux Etats-Unis, des postes sans câbles. Et ça, sans fil. Ça, c'était cela. Donc, ils avaient une technologie Tesla. Mais ils n'avaient pas que ça. Ils avaient les vaisseaux Tesla. C'est ça qu'on ne sait pas. Puisque Tesla était radié, etc. On a oublié le nom de Tesla. On ne savait même pas qu'il avait fait son vaisseau spatial. On ne peut rien savoir depuis qu'on voit des films de science-fiction. Donc là, on est complètement... Alors, je vous relis maintenant ça. Donc, depuis quelque temps déjà, un certain nombre de chercheurs indépendants avaient envisagé la possibilité que les soucoupes volantes aient une origine terrestre autre que les Russes et les Américains. Ce qui fait qu'autre que les Russes, c'est juste dans ce sens-là. Mais après, ils se sont associés à ces hommes de l'Atlantique, des restes que recherchait Adolf Hitler. Ils se surveillent mutuellement, etc. Ils pourraient en effet exister sur la Terre, dont les continents ne sont que partiellement explorés et dont le fond des océans ne l'a encore jamais été, une société secrète très puissante, disposant de ressources financières énormes, avec des bases souterraines ou sous-marines, où se réconstruire et lancer des engins mystérieux en forme de soucoupes volantes qui seraient propulsées par un champ unique semblable à celui que Braun avait découvert et dont il avait démontré la puissance fantastique avec Einstein au cours de l'expérience de Philadelphie. Maintenant, on sait que l'expérience de Philadelphie a eu lieu grâce aux bobines de Tesla qui ont généré un super champ. Bon, il a peut-être étudié Braun, Tesla, mais il n'avait pas besoin de ça parce qu'il avait vu des canons de là. Alors, ils disent, ne souriez pas car une telle hypothèse est parfaitement plausible. Alors voilà, convaincu que le phénomène OVNI pourrait être une vaste entreprise de manipulation des masses par l'intermédiaire de nombreuses sociétés ufologiques dont les fondateurs prétendent souvent avoir été contactés par des extraterrestres. C'est vrai, ça, j'ai remarqué aussi. Jacques Vallée a entrepris une investigation complète de ces groupements, feignant de croire à leur théorie extravagante afin de voir si son hypothèse pouvait être valable et si ces groupes pourraient avoir une origine commune sans même le savoir eux-mêmes. Et naturellement, il commença par la Californie où nous vivons tous les deux, donc c'est chacun qui s'exprime, et qui, comme chacun sait, est le paradis terrestre de tous les cultes, de toutes les sectes et de toutes les religions les plus invraisemblables. A la suite d'une longue enquête qui le conduisit jusqu'à Paris dans les couloirs du métro à la recherche de Mepkitsédek, c'est pas étonnant, hein, dans le New Age, il semble maintenant persuadé que toutes les sectes occultes et tous ceux qui l'ont contacté pourraient très bien être manipulés par une seule organisation centrale très riche et très puissante, dans le but de détruire la civilisation occidentale actuelle pour la remplacer par une sorte de dictature religieuse et militaire. C'est ce qui est en train de nous arriver. Vous voyez ? Notre civilisation occidentale est bientôt asservie, effectivement, par une sorte de société secrète religieuse et militaire, et c'est les Illuminati. Donc l'œil, alors c'est là que je voudrais que tu montres l'œil. Alors là, voilà, on peut arrêter là. Donc, les membres de la pure lignée vikings découverts... Parce que maintenant, c'est officialisé. Alors, c'est là où c'est très intéressant, où on atteint le fond de la tasse, c'est que, épisode Genèse, première preuve, on a le petit doigt du blond, ce qui est vrai, puisque moi, j'ai vendu un livre à un blond de la pure lignée vikings, et quand il a acheté mon livre, il a été content, il m'a remercié, parce qu'il ne savait pas comment ça se fait, qu'en ce moment, son doigt est en train de muter. Donc là, c'est la fameuse mutation dont parle David Vincent, c'est ça, et qu'on voit dans aussi l'épisode Genèse. Ça, c'est l'épisode Genèse à la fin du... Et ça, c'est la première fois. Donc, la voilà, là, dans les hôpitaux, on voit ça. Et voilà ce qui est dit dans le livre que j'ai des envahisseurs produits. Donc, le livre a été édité par le producteur Queen Martine, par le barrage de la peur. Et là, ça confirme complètement, parce que c'est officialisé sur Facebook et sur Internet, vous pouvez le voir. Maintenant, ça confirme, je ne sais pas si c'est depuis que je l'ai dit, mais de toute façon, depuis que je l'ai dit, ça y est, maintenant, ça paraît partout, ça. Alors, voilà, l'auriculaire, c'est ce qui est marqué dedans dans un passage. L'auriculaire était déformé et raide. Il s'écartait des autres doigts et ressemblait à une griffe. Donc, le barrage de la peur. Eh bien, donc, je ne sais pas si tu l'as, genre de la griffe. Le salut hitlérien appelait, donc, la griffe celtique, pour la pure lignée des manguicines. Or, dans le livre, en 1970, on dit que c'était une griffe. Donc, donc, Wyn Martin n'a rien inventé. C'était, il le savait. Donc là, on est en plein dans le délire colossal des envahisseurs, c'est-à-dire que tout est vrai. Voyez ? Alors, je vais vous démontrer, ça, donc ça, c'est dans le barrage de la peur. Comment, en 1970, il pouvait dire que des blonds avaient un doigt qui s'écartait, alors qu'en fait, maintenant, voilà ce que vous lisez sur Internet, le salut hitlérien, la griffe celtique, ou maladie des victimes, mutations génétiques, voilà, c'est incroyable, ils le savaient, et tout le monde a fait que c'était la science-fiction. On a été complètement roulés dans la farine. Et là, je vais vous montrer les régénérateurs. Alors, je ne sais pas si on peut mettre ce que j'avais dit, est-ce que toi, tu peux mettre un DVD ou on met carrément Vicorre ? Ça serait bien, ça, de mettre Vicorre en DVD. Il est là, son Altesse. Voilà, vous avez déjà ça. Ça, c'est l'ami dans le premier épisode, Alan Landers. Landers, c'est un code, il veut dire les atterrisseurs, Landers, ça atterrit, c'est un code, ça aussi. Et il découvre dans une centrale hydroélectrique, une centrale hydroélectrique, ça renvoie à Tesla qui avait fait sa première centrale hydroélectrique au chute du Niagara, où il avait tout un appareillage Tesla. Et là, c'est ça qu'il y a. Il vient de découvrir des régénérateurs qui permettent de régénérer le corps humain. Il faut te tuer, parce que ça peut tuer. Là, c'est ce qu'il a se passer. Il faut te tuer comme ça. Là, ils sont pas blonds, peu importe. Ne plus à mourir d'une classe cardiaque. Donc, c'est la formule de l'énergie libre qui passe trop fortement à travers le corps, qui est mal employée pour tuer quelqu'un au lieu de le ressusciter. Mais il ressuscite, d'ailleurs. Alors, voilà ce que vous venez de voir tout à l'heure. Ça, c'est les régénérateurs qu'on voit dans la série. Et voilà les vrais régénérateurs quand on s'est construit. Il était chasseur de nazis, Andrew McIntyre, quand il a fait. Donc, il a fait la série, pour moi. Alors, voilà, Andrew McIntyre a dit sur le plateau à Roy Tynos, parce que Roy Tynos me l'a rapporté. Donc, vous le verrez dans le deuxième tome, ça, je l'ai mis. La fille d'Andrew McIntyre travaillait pour Georges Adamski, le premier contacté par des grands blonds type vénusien, qui sont en fin de compte des Allemands, c'était pour un test. Donc, il avait des informations. Mais il a été, le réalisateur a été suivi par d'énormes disques sombres, donc de couleurs sombres au cycle d'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense donc à Andrew McIntyre qui a fait, qui a décrit la véritable guerre que lui a vue. C'est-à-dire, pendant l'opération Paperclip, en 1945, des blonds sont venus au Patagone et ils sont arrivés avec leur attirage Tesla, avec leur Tidouard Red. Donc, lui, il a vu ça. Donc, Gianni Dotton, un autre chasseur, un autre chasseur de nazis, lui a fabriqué des régénérateurs qui guérissaient instantanément le cancer par la foudre qui se déversait. C'était à 50 000 volts. Le corps n'était pas touché, exactement comme Nikola Tesla, parce que vous savez que Nikola Tesla pouvait toucher des boules de foudre de 50 000 volts sans être électrocuté. C'est quand donc il était, on l'appelait le sorcier d'électricité, ça veut dire qu'il était devenu comme Zeus. Donc là, c'est pareil, des gens qui ont été là-dedans, c'était tellement fort l'énergie électromagnétique que l'engin décollait avec le patient dedans et instantanément il était guéri du cancer et c'est Sloan Kettering qui a interdit la construction en série de ces... pour nous, quoi. Il préférait qu'on soit malade, qu'on ait du cancer et que maintenant que les gens se soignent avec des trucs de la chimie de Bill Gates, quoi. Donc là, vous avez ça et vous avez aujourd'hui, voilà, le régénérateur qui ne sert plus à rien parce que personne ne s'intéresse à ça. Voilà. C'est incroyable, hein ? Et on en est là. Donc en fait, c'est tout le plan des envahisseurs donc moi je pense que ce qui s'est passé c'est que le réalisateur Andrew McIntyre il faut... Et remettons ça et remettons bien les choses clairement. Le réalisateur McIntyre fait une série. Vous avez dans cette série tous les éléments, tous les ingrédients de NK Ultra, les agences, la religion, tout ce qui est en arrière-plan et l'énergie libre. Même la religion. On voit des curés, on voit des prêtres qui découvrent les envahisseurs dans des églises, etc. Donc il y a une invasion. Donc le Vatican c'était pour l'opération Overcast qui a permis l'exfiltration de 10 000 nazis sur le sol des Etats-Unis via les Etats-Unis ensuite par l'ONU, etc. qui ont fabriqué le CIA qui étaient des membres nazis qui ont éjecté au Chili, en Argentine, au Pérou, dans l'île de Pâques, dans un bandou, au Pôle, etc. pour envahir le monde dans des bases secrètes comme dit Robert Charou mieux équipés que Bahi Keinur en Russie que Cap Kennedy aux Etats-Unis, etc. Donc là, on a le projet d'invasion complète et qui va bientôt maintenant être verrouillé là en 2017 avec Sarkozy & Co. Et tous ces gens délétères qui veulent le nouvel ordre mondial. Alors maintenant, je vais vous donner deux thèmes précis qui voient qu'on voit qu'en arrière-plan les gens qui sont utilisés comme Angela Merkel, par exemple, à l'envers, Angela Merkel, c'est Elmerk Angel et El était le dieu sumérien. Merk, c'est le Merkaba égypto-arabe, c'est-à-dire vous avez la puissance de Dieu, c'est-à-dire Merkaba mais Merk, donc c'est l'élite des Merk, quoi, ceux qui sont, comment dire, qui sont dans le secret des dieux puisque c'est ce qu'on appelle réaliser la puissance. Mais c'est un vaisseau spatial. Donc quand on construit un vaisseau spatial de cette façon, forcément qu'on est entouré de la Merkaba. Angels, c'est Angélique. Donc à l'envers, Angela Merkel s'appelle la puissance du dieu angélique. Et c'est pareil pour Billy William Gates. Billy William Gates, c'est une espèce de traître à l'humanité complète parce que j'ai étudié son dossier, c'est un traître terrible, il ne faudrait pas me faire ce que je le tuer tout de suite, il ne faut pas mettre par lui, on ne sait rien. Maintenant, Billy William Gates, vous enlève Billy, vous dites Will, I am, Gates. Will, c'est le futur, I am, c'est le présent et les portails, la porte, donc les portails. Donc je suis, je serai les portails. C'est la parole de Dieu quand il rencontre Moïse. Je suis celui qui a été, qui sera, etc. Et en fait, il s'appelle comme ça et donc en fait, il a fait son arche au pôle et là, tout le monde dit sur internet, je ne suis pas étonné de cette façon-là, il dit il y a plein d'ovnis qui vont au-dessus de son arche là qu'il a mis. Mais forcément, c'est sa technologie de Tesla qu'il met en branle. Forcément, il a reçu il a ses milliards parce qu'il est capable de faire tuer des tas de gens, de les surveiller, de s'occuper de ceux-là. Il a les milliards pour ça. Forcément, plus on devient criminel dans l'esprit, plus on devient un homme bien dans la haute société. Donc c'est le contraire de Tesla. Le pauvre qui voulait la paix dans le monde, il n'a pas pu faire son oeuvre. Donc moi, je pense que la guerre, c'est qu'il faut absolument prévenir les gens et que les autres personnes préviennent que les extraterrestres, on n'en a rien à fiche. Et s'ils sont très évolués, de toute façon, ils nous sauveront. Mais s'ils ne sont pas capables de nous évoluer, donc ce ne sont pas des gens évolués. Donc ce ne sont pas des extraterrestres. C'est bien ce que je vous dis. C'est l'énergie libre détournée d'une planète. Quand vous n'avez plus l'énergie libre, le fait de prendre le pétrole, le fait de prendre le pétrole, les tourbillons de l'énergie libre, ils s'effondrent. Vous ne pouvez plus être élevés. Donc, ils détruisent les arbres. Les francs-maçons, ils coupent tous les arbres à la centenaire de la France parce qu'ils savent que les arbres, c'est une colonne vertébrale qui peut nous apporter le mercaba ou n'importe quoi d'autre chose dans une forte inspiration. Donc là, maintenant, il faut chercher nous-mêmes à savoir comment on est construit pour pouvoir déclencher le processus de l'énergie de la alluméno-glande par un circuit interne électromagnétique. Et comme on ne sait plus faire ça, il faut absolument avoir le degré d'initiation pour le faire. Il faut s'entraîner et il faut concevoir que les mondes à l'intérieur des mondes existent et il faut ouvrir c'est nous qui sommes la porte. Comme le Christ avait dit, je suis la porte. Donc, Billy William & Merce, il n'est pas la porte du tout. Il fabrique des portes extérieures pour eux, pour leur vaisseau, mais ce n'est pas la porte. C'est nazi, quoi. Alors, tout est obédient, c'est nazi. La reine d'Angleterre, donc on le sait, puisque ça a été dit dans les journaux, on le voit faire son sein. On voit, c'est pareil pour Obama, de toute façon, il fait partie de... Comment Bush ? C'était Skull & Bones et puis tous ces gens-là, Obama et tout ça. Angela Merkel, c'est exactement la même chose. Elle-même a fait des drones avec les Israéliens. Ça paraît aberrant de faire des Allemands qui font des drones avec des Israéliens. Des drones, c'est de toute façon des éléments qui appartiennent à d'autres vaisseaux spatiaux, à des vaisseaux spatiaux qui larguent des drones pour envahir les mondes, quoi. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'on est. Les Bilderberg, ça a été fondé par un prince nazi. Donc, les Bilderberg commandent les G20, G8 et tout le bazar. Donc, on est entouré de nazis, de paperclip. Donc, c'est la guerre fine que vous ne voyez absolument pas. Donc, comme dit James Bond, un homme élégant ne doit pas sortir sans cet engin. C'est ça. Un véritable homme aristocrate élégant ne doit pas sortir sans sa soucoupe volante. C'est ce qu'il veut dire par là. Parce que le yacht s'appelle une soucoupe volante. Après, c'est la guerre traduite dans James Bond qu'on ne voit pas, quoi. Avec les chevaliers de Posséidon. Donc là, d'ailleurs, Robert Charoud dit que le programme d'envahir les mers des chevaliers de Posséidon c'était de détruire des sous-marins. Ça, je le dis dans la conférence avec Roch que vous avez peut-être pu voir, certains ont pu voir ce qui s'appelle Rendez-vous avec Roch où il y a bien eu des sous-marins qui étaient attaqués comme le capitaine Nemo parce que les Allemands aimaient bien cette histoire et ils ont réédité ça avec leurs sous-marins. Donc, là, je vous lis un truc de ce qui s'est passé pour Schauberger puisque c'est Schauberger le concepteur de ça mais forcé, il n'a pas voulu travailler. Lui, il n'appartenait pas à la Gestapo, Schauberger. Donc, je l'ai là. Je vais vous lire ça. Donc, en 1941, à la suite d'essais concluants effectués sur les territoires de l'actuel République tchèque avec la répulsine, une machine duale qui monte et qui descend, c'est une sorte de petit disque volant de Schauberger. Donc, cette machine duale qui sert de système de propulsion sur des sous-marins et des aéroneufs, la Gestapo et le SD, service des renseignements de la SS, entrent en contact avec Victor Schauberger et l'astreigne, lui, ainsi que toutes les personnes au fait de cette recherche au secret défense. À partir de ce moment, il est placé sous la surveillance constante de deux hommes appartenant au personnel de sécurité. Ces derniers l'accompagnent dans tous ses nombreux déplacements. Schauberger, qui n'a jamais été membre de la NSDAP, donc le parti nazi, et qui n'a jamais caché ses opinions, a été contraint d'entrer dans les rouages du plus secret de l'appareil de la SS. Il va y travailler sous la fausse identité de Paul Forster, Forster pour Forestier en allemand. Il arrive à Gusen en avril 1944 en même temps que Kammler. Hans Kammler, c'était bien lui qui avait fait le programme Kronos en basse silésie des cloches runiques au mercure rouge à lévitation. Et il installe son état-major, soit au démarrage des projets secrets. Là, il a sous les ordres un commando et une équipe de travail composée de prisonniers. Il indique dans ses lettres avoir été évacué de Gusen en mars 1945 vers une destination située à environ 50 km de là. Encore à cette date tardive, mars 1945, alors que tout semble perdu, il reçoit la visite du frère d'Henri Kimmler qui vient s'enquérir des progrès réalisés. À quoi travaillait-il ? Ce qu'on sait, c'est qu'il était impliqué dans trois projets concernant son système de propulsion par aspiration ainsi que dans celui d'un appareil qui produisait une forme d'énergie. Quels ont été les développements ? à la mi-43, il est invité à inspecter un prototype de sous-marin en forme de poisson. On voit un sous-marin en forme de poisson dans Tintin, le trésor de Rackham le Rouge. Je ne sais pas quoi. C'est curieux parce que l'ARG, en 1953-1952, il fait « On a marché sur la Lune » et « Objectif Lune » et il met des plans incroyables d'une fusée qui ressemble à celle de Wernher von Braun et qu'il avait lui-même copiée en plan sur le Kanjur tibétain. Ils ont tout repris de ces armements et même ce qu'on appelle des Vidmar et Vimana qui étaient circulaires ou discoïdes. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'on est retournés dans le passé à travers des anciens écrits déposés dans des sanctuaires et les nazis comme ils sont allés au Vatican, dans la bibliothèque du Vatican, ils sont allés dans des sanctuaires tibétains et tout, ils ont tout revolé, ils ont refait ça, ils ont déclenché une guerre. Donc en fait, alors, il est consulté pour en... Alors là, en la vie qu'en vrai, il est invité à inspecter un prototype de sous-marin en forme de poisson. Il est consulté pour en optimiser la navigation en avril 1944 et délivrer un plan de construction d'un système de propulsion fait à Matonson-Guzén suivant ses directives. Le design du système est différent de celui que nous connaissons pour la répulsine, mais le principe en est le même. À ses interrogateurs britanniques, il dit qu'il travaillait à la réalisation d'un système de propulsion destiné à un sous-marin volant. Donc le seul sous-marin volant qu'on voit dans une série, c'est Voyage au fond des mers. Donc là, c'est vrai aussi. L'amiral Nelson, le capitaine Krenn, tout ça, toutes ces histoires de Voyage au fond des mers, c'est l'Empire nazi qui l'a fait. C'est les Chevaliers de Poseidon. Ils ont édifié des dômes sous-marins et c'est Robert Charot qui dit que c'était pour un projet lunaire. Donc en fait, tout le projet de ce qu'on voit, que ce soit dans James Bond, cette guerre qu'on voit dans James Bond, dans Sunderball et d'autres, c'est donc ce qu'on appelle la guerre de la mer, dans la mer, sous la terre, c'était l'Empire germanien sous la terre par Adolf Hitler sous Berlin et dans l'espace, dans le ciel et dans l'espace. Ils voulaient tout. C'est ce que dit David Vincent. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent tout, il dit dans Les Envahisseurs. Et c'est exactement les nazis en fait. Et quand on voit à la fin qu'ils détruisent leur propre base, c'est vraiment propre aux nazis de faire ça. Quand ils étaient acculés et qu'ils étaient dans un U-Boat, ils faisaient exploser le U-Boat. Comme ça, ils n'étaient pas récupérés. C'est exactement la manière de faire des envahisseurs de la série. Alors, il dit qu'il fait un sous-marin volant, un système de propulsion ne produisant ni chaleur ni son. Nous ignorons s'il y eut des essais, mais nous savons cependant qu'il a reçu une forte somme d'argent en récompense de son travail à la suite de quoi il a démarré un nouveau projet. Donc, dans ses lettres, il fait mention sans autre précision pour lequel il était chargé du système de propulsion. C'était des systèmes de propulsion Tesla. Donc, les turbines Showburgers, on pouvait aller. Tesla avait déjà fait ses turbines, lui, et sa soucoupe voulait sous l'eau aussi bien que dans l'espace. Donc, en fait, on retrouve ce cas dans Cousiner qui avait annoncé qu'il allait faire sa soucoupe volante et on le retrouve mort donc Cousiner. Et, curieusement, le... Voilà, Voyage au fond des mers, voilà, la soucoupe volante de Voyage au fond des mers, ça ressemble quelque chose à un peu l'Atlantide, un petit peu. Donc, je pense que c'est des plans anciens. Hollywood, donc, il y a un dôme aussi, pareil, sous-marin. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la... Nous, c'est pour nous formater l'esprit et à croire que c'est de la science-fiction mais en réalité, ce que vous voyez, c'est vrai. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui ont vu de la bateau, ils ont vu tout à coup un objet qui ressemble à ça, sortir de l'eau, etc. Mais nous, on n'en sait rien. On croit toujours qu'on voit dans un film la science-fiction parce qu'on n'en est que là dans notre tête. Ils nous ont ralenti, ils nous ont rendu complètement idiots. Ce qui fait qu'on ne peut plus voir les choses sensément. On n'est plus apte à comprendre que ça se passe maintenant, la guerre interstellaire interplanétaire. On ne charge plus son être d'une énergie comme on le voit, comme je vous ai montré, donc on ne sait plus rien. Et c'est pour ça qu'on nous vide la tête avec, ils nous font une malbouffe, ils nous font, comment on peut dire, on est, la télévision, alors je pourrais vous parler de la télévision, ce que c'est que ce truc, comment ? Une manipulation terrible avec les fausses informations, les journalistes, tout ça, qui sont à la botte de ça. Et vous ne voyez rien de la guerre atlante, vous ne pouvez pas écarter ça. Et donc, il faut maintenant se mettre en la loi pour pouvoir voir, quoi. apprendre à voir, réapprendre, non seulement à voir, parce que ce n'est pas, comme dit dans la Bhagavad Gita, les dieux, ce ne sont pas les yeux qui voient ni les oreilles qui entendent, c'est la force de vie intégrale qui voit, qui se sert des yeux caméra et des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ou pour parler. Donc, vous ne pouvez même pas dire le verbe parce que vous n'avez plus la connaissance des choses. Donc, votre verbe est mort. Donc, voilà, et on est mort. Donc, là, il nous tue à petit feu parce qu'on n'est plus des entités. Alors, quand je dis dans la troisième partie qu'il faut devenir l'ide entité, l'entité id, c'est l'ide, c'était le subconscient créateur dans la mythologie grecque, on appelait l'ide ce qui était le subconscient créateur. C'était Dieu, quoi. Mais c'était mieux, c'était plus explicite que la religion, que toutes les religions, ce que nous racontent les religions. Pour devenir l'entité id, il n'y a pas besoin d'une carte d'identité. La carte d'identité, c'est un leurre. Vous n'existez pas parce que vous avez une carte d'identité. D'ailleurs, vous n'existez. Ils le savent. C'est la bureaucratie romaine, là, qui vous raconte que vous existez parce que vous avez une carte d'identité. Non, on n'existe que si on devient hyperdimensionnel, c'est-à-dire volumétrique en conscience. Il faut devenir volumétrique. D'ailleurs, dans les années 600 et quelques, 660 par là, 665, il y a un concile du Vatican qui a dit qu'on arrête la trichotomie, c'est-à-dire corps, âme, esprit. On ne met que corps et âme. Comme ça, ils vont se battre. Et comme ça, nous, on se battra, on ne sera que binaire. Donc, l'intelligence binaire est née dans ce concile de Constantin. Ils sont très malins. Donc, vous n'avez plus le droit de vous dire que vous avez l'esprit. Vous dites à un curé, moi, je l'ai dit à un curé, vous appelez Satan quand vous dites ça. Il se dit vous n'êtes qu'un pauvre pêcheur. Donc, en fait, c'est faux. En fait, on est parfait. Quand vous voyez quand, voilà, quand vous voyez une tourterelle, elle est parfaite dans sa conception. Elle est finie, elle est parfaite. Un diamant, c'est parfait. On ne va pas le traiter de pêcheur, on ne va pas le traiter de pêcheresse d'une tourterelle ni un rossignol. C'est parfait dans son champ, c'est parfait. Nous aussi, nous avons le verbe, nous avons la loi, l'ordre établi et nous pouvons donner le message. Nous sommes les messagers, les agents du système solaire. Si on nous raconte qu'on est faux, qu'on est... Ceux qui nous disent que ce sont eux les faux. Voilà. Ceux qui disent qu'on est faux. Donc, le Vatican a pris la place des saints. Le Vatican a pris le rêve de ceux qui ont l'âme. Mais comme dans le Vatican, ils n'ont pas l'âme, le pape est un empereur romain. D'ailleurs, quand on appelle le pontife autrefois au temps de César, c'était l'empereur César qui était le pontife. On disait, oui, au pontife, c'est ça. Maintenant, le pontife, ça serait un homme religieux. Non, mais je n'y crois pas. En arrière-plan, c'est le guerrier, quoi. En arrière-plan, il est en train de nous soudoyer dans la tête, nous raconter qu'on est des pauvres fêcheurs mais il ne faut pas perdre son temps avec ça. Il ne faut pas perdre son temps avec ce pape à la noix. C'est-à-dire, c'est faux. Tout est faux. Je sais que je peux heurter l'opinion publique, mais c'est la vérité. Tout ça, et d'ailleurs, ils ont souvent choisi des lignées allemandes dans les papes. Comme ça, ça leur appartenait. Ils cachaient encore le... Ils ont volé la connaissance au peuple, leurs rêves spirituels, ils l'ont remis et après, ils vous ont dit que vous n'êtes que des pauvres fêcheurs. Comme ça, ils maintiennent votre substance de l'Ide en eux. Et comme ça, on les avule encore peu. Si vous les avulez, c'est encore pire. Ils se chargent de votre énergie de l'Ide. Donc l'entité ne peut pas naître, l'entité galactique en vous ne peut pas naître parce que vous avez des ordres de ne pas naître à travers eux. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'il y a à montrer alors, du coup ? Ah oui, ça, on va vous montrer ça. On va en arriver au méta humain. Ah oui, alors voilà, David Vincent, dans un épisode, meurt, c'est l'épisode, alors comment s'appelle l'épisode ? Il y a un épisode de David Vincent où il meurt, carrément. Il est tué par un courant électrique. Voilà la chambre des régénérateurs dont je vous ai parlé qui sont en vérité les anneaux d'auto. Et là, il est tué et il ressuscite dans ce tube et il redevient vertical. C'est ce qui est dit que la force des anneaux d'auto rend vertical, mais c'est à l'intérieur, c'est une énergie qui empêche d'avoir le cancer, qui régénère sur 20, 50 ans, etc. Vous pouvez retrouver au nom de ceux qui, je pense, qui en a, qui ont des chambres à anneaux d'auto, dans leur empire, que ce soit peut-être non seulement sur la Terre, sous la Terre, sur la Terre, ils ont tout récupéré de cette science et nous, on n'a rien, on ne peut pas se soigner avec ça. Il y a un film qui montre ça, c'est Elysium avec Jodie Foster. Alors c'est une roue dans l'espace que Jodie Foster gouverne cette roue, elle est directrice de cette roue dans l'espace au loin. Donc là, c'est pareil, c'est un code parce que cette roue, c'était Werner Von Braun qui voulait la construire, dans les 75 mètres de diamètre et voulait la construire. Donc là, ce qu'on voit dans Elysium, que ce soit dans 2001, le 17, l'espace, ou dans Elysium, vous avez une roue dans l'espace où il y a les Russes qui viennent, les Américains, dans 2001, c'est l'espace. Donc on se dit, mais tiens, si on fait attention au code, mais alors ça doit exister parce que c'est depuis 1967 à peu près, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait ce film. Et donc, dans le film d'Elysium, Jodie Foster tue les gens qui n'ont pas d'argent qui voudraient arriver à se soigner avec une technologie électromagnétique, quoi. une technologie qui guérit le corps. Donc elle tue les vaisseaux qui arrivent, qui n'ont pas d'or, et ces gens qui appellent ça des... Et on voit la civilisation qu'il y a, c'est que des riches, que des gens très très bien qui vivent dans cette roue. Donc là, je pense que c'est un code encore pour dire que l'Elysium, vous avez l'impression que ça n'existe pas, mais la roue de Werner von Braun certainement sert à ça maintenant parce qu'il l'avait conçu les moindres détails. Vous verrez les petits plans que j'ai mis en photo de cette roue. C'était tout terminé. Werner von Braun avait dit que ça ne coûterait vraiment pas cher. Ça ne coûtait pas cher, quelques millions de dollars, mais vraiment pas cher. Et ça ne s'est pas fait, curieusement, je trouve ça bizarre. À mon avis, ça s'est fait, mais on ne vous le dit pas. Or, on a une amie à Cannes qui nous a dit... Elle m'a dit ça. Elle m'a dit tu me parles d'Elysium parce qu'elle devait me prêter le film. Elle me dit tu sais que j'ai connu beaucoup de gens de la très haute société aux Etats-Unis et elle me dit tu sais qu'ils n'appellent pas les Etats-Unis Amériques, ils appellent Elysium. Donc là, alors ça m'a tilté, je me suis dit c'est ça. Et là, je peux vous lire un truc qui correspond exactement à ça, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est Antonio Ribeira, il a découvert quelque chose qui correspond à ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'une humanité serait à l'heure actuelle dans l'espace. C'est-à-dire qu'on est là... Il faut que je trouve où c'est, par contre. J'avais cru que c'était ça, mais c'est ce que c'était. Ah voilà, c'est ça. Il parle qu'au début, les OVNI, d'un pôle à l'autre, c'était de... Enfin, on pourrait le dire, on était envahis, on aurait dû avoir l'explication des OVNI en 1961. On n'a pas eu d'explication. Il faut que donc je... La zone survolée par les OVNI au cours de leur mission de reconnaissance mesure environ 2000 km. Elle s'étend à peu près également de part et d'autre des méridiens allant d'un pôle à l'autre. C'est ce qu'avait dit l'amiral Byrd. Conformément aux prévisions qui jusqu'à présent se sont concrétisées parfaitement, le cycle d'exploration de la Terre par des vaisseaux spatiaux inconnus aurait dû s'achever en avril-mai 1961. Or, les vagues d'OVNI ont continué à déferler sur notre globe. Alors là, il ne comprend pas. Quelle explication peut-on donner de ce phénomène qui semble incohérent ? J'ai trouvé l'explication c'est que si le consortium a des vaisseaux spatiaux Tesla forcément qu'il va vendre ça comme des voitures à des gens très très riches. Donc il y en aura de plus en plus. Donc ça circule de partout. Donc là, ce qui venait soit disant si c'était des êtres qui venaient surveiller juste d'une manière parcimonieuse la planète on aurait compris que ces êtres ils appérissent ils vont chercher une arme et puis après ils s'en vont etc. On aurait eu un plan d'ensemble de toutes les nations et on aurait pu comprendre ce que c'était mais en 1961 on n'a rien compris parce qu'il y avait une reconnaissance de plus en plus d'ovnis. Donc là, c'est bien un merchandising qu'il y a. C'est-à-dire des gens qui achètent à un consortium ceux qui fabriquent mais c'est sur le marché noir des estions de l'espace. Il faut avoir déjà plein d'or en barre et vous ne pouvez pas atteindre ça. C'est Dieu quoi. C'est Dieu humain. C'est très humain et c'est humain. C'est-à-dire non seulement ils manipulent génétiquement des êtres qui peuvent aussi être étrangement différents de vous d'une certaine manière parce qu'ils deviennent différents soit en voyage en espace soit parce qu'ils ont quelque chose d'autre du fait qu'ils ont une technologie atlante qui leur permet de changer génétiquement comme les nazis ont fait pour devenir des hommes poissons par exemple. Ça a été dit dans des centres de recherche océanographique à Berlin. Des athlètes sont devenus des hommes poissons et ça a marché. On a même retrouvé un de ces monstres qui a été ramené à Monaco au musée de l'Océan de Monaco Guitarade le dit dans un de ses livres. Alors là je vous dis ça la zone survolée par les ovnis donc au cours de l'heure en mission se mesure environ 2000 km. Or les vagues d'ovnis ont continué à déferler sur notre oise ça devait être fini mais ça a continué quelle explication donner ? Il est très probable que nos mystérieux visiteurs disposent dans l'espace d'un satellite leur servant de base. Ils se présentent peut-être sous la forme d'une roue de taille gigantesque. de Werner Von Braun mais là il ne dit même pas le projet de Werner Von Braun alors qu'on le connaît très bien le projet c'était une gigantesque roue fabriquée justement dans l'espace. Alors voilà qui dit ça lui il se présente peut-être sous la forme d'une roue de taille gigantesque animée d'un lent mouvement de rotation qui par centrifugation créerait une force équivalente à la gravitation qui lui est nécessaire. C'est ce que vous voulez justement faire Werner Von Braun. Cette base géante pourrait se trouver à 36 000 km de notre planète ce serait donc un satellite artificiel de 24 heures. Rappelons-nous que Clyde W. Tombaugh le célèbre astronome qui découvrit Pluton fut chargé par l'armée des Etats-Unis d'une mission ultra secrète. Il devait découvrir les satellites artificiels de la Terre bien avant que les soviétiques lancent leur premier Spoutnik dans l'espace. Pour autant que nous sachions il est possible d'affirmer que Tombaugh découvrit la présence de deux satellites de ce type dont l'un fut photographié plus tard par les trekking stations de Grumman Aircraft Engineering Corporation de New York. J'en parle dans mon premier tome de ça. Ce satellite aurait un comportement très étrange puisqu'il suivrait une route allant d'est en ouest donc à l'opposé de celle des satellites soviétiques et américains qui se dirigent tous de l'ouest vers l'est. Le plan de l'orbite de ce prétendu satellite de 24 heures serait animé d'un mouvement de contre-précession c'est-à-dire que sa rotation s'effectuerait dans le sens contraire de celui de la rotation de notre planète de cette façon le plan orbitale serait constamment tourné vers le soleil et la base spatiale ne pénétrerait jamais dans l'ombre de la Terre. Il est probable que la lumière solaire fournit à cette base toute l'énergie qui lui est nécessaire. C'est justement ce qu'on allait faire dans le chère Werner von Braun utiliser la lumière solaire pour l'énergie et il le dit dans son plan le plan qu'il a édifié pour cette base. La combinaison de ces deux mouvements permettrait à ce satellite de se déplacer apparemment chaque jour d'un degré vers l'est. Il couvrirait ainsi peu à peu toute la surface de la Terre. Étant donné l'énorme distance qui le sépare de la Terre aucun observateur placé sur notre planète ne pourrait l'apercevoir à l'œil nu bien qu'il soit de taille gigantesque. Voilà. Et je pense que c'est ce qui se passe. C'est ce qui explique quoi ? Ça explique... Werner von Braun dit une chose très intéressante. Il dit que puisque c'est fabriqué dans l'espace on fabrique en même temps pour les gens des prototypes volants. Donc les prototypes volants vous voyagez dans l'espace vous avez votre prototype vous arrivez à cette roue vous vous détendez vous regardez des émissions sur grand écran etc. Ces prototypes vont entre la Terre la Lune, Mars. Alors vous voyagez de cette route entre la Terre vous avez payé le droit d'être un agent interstellaire alors vous arrivez et vous voyagez après vous descendez si vous prendrez l'envie vous avez peut-être créé un palais au fond d'un volcan dans le Colorado et tout vous atterrissez alors ah j'ai vu un ovni là j'ai vu un ovni je ne sais pas ce que c'est et Werner von Braun dit ce qui est bien c'est qu'avec l'espace vous pouvez faire votre engin de différentes formes celle que vous voulez donc là s'il est antigravitationnel donc en fait là vous atterrissez vous vous opposez et qu'est-ce qui se passe c'est que de temps en temps vous avez besoin de matière pour votre satellite alors vous enlevez des poules vous enlevez de l'eau vous emmenez de l'eau de lac parce qu'il faut bien de l'eau parce que Werner von Braun le dit il faut de l'eau il faut arroser il faut mettre de la chlorophylle partout pour avoir de l'air donc voilà c'est ce qui se passe c'est pour ça que de temps en temps vous voyez des ovnis qui enlèvent des vaches des machins parce qu'ils les emmènent sur la station pour manger pour faire ce qu'ils veulent pour faire ce qu'ils veulent et là ça explique tout et s'il y a des hybrides s'ils envoient un hybride qui ressemble plus ou moins à un être comme par exemple un homme poisson vous avez un échange génétique avec un être vous pouvez devenir un homme poisson ils peuvent même envoyer une ancienne race lémurienne qui ressemble à un homme poisson il arrive à votre place vous voyez même pas que c'est un être humain vous croyez que c'est un être extraterrestre et puis il va leur enlever de l'eau vous voyez des pompes ça a été dit plusieurs fois dans les années 50 dans les rivières j'ai vu un ovni qui pompait l'eau de la rivière qui pompait l'eau du lac il y a même des lacs qui disparaissent en une nuit donc en fait si vous avez ça ils peuvent aussi les emmener dans des bases dans des bases sur Mars alors là vous ne comprenez plus rien et là l'eau qui est réapparue dans un lac l'eau qui est réapparue était toute comment dire toute radioactive les gens se sont baignés dedans parce qu'ils ont remis de l'eau radioactive certainement de base militaire de trucs radio de comment on peut dire de trucs atomiques quoi donc là il y a des mélanges de ça plus personne ne comprend rien donc moi je je le dis c'est pas pour étudier notre civilisation ça fait longtemps qu'ils nous étudient plus ils sont passés à la comme le dit comme le dit Antonio Mirabera c'est c'est inexplicable cette recrudescence d'ogni forcément moi demain je vais je ne sais pas par quel génie je vais devenir tout à coup ultra riche c'est pareil en admettant je reçois un petit cahier vous êtes super riche vous pouvez acheter de ça ça bobine de tesla vaisseau à construire en kit etc et ben vous vous serez reçu qu'est-ce qu'il dit le capitaine Kaye qu'il était sur la lune qu'il a été médaillé par Donald Rundspind sur la lune et qu'il a bataillé contre des gens sur mars alors moi j'arrive à interpréter ce qu'il veut dire réellement c'est que s'ils ont tout sur mars s'il y a eu des anciennes civilisations sur mars comme on a découvert les pyramides et le visage de mars c'est certainement qu'il y a des restes aussi sur mars donc ils les ont combattus pour prendre leur place quoi les nazis donc il y a eu une guerre quoi c'est une guerre intersidérale et à l'intérieur du système solaire c'est sur you sur Ganymède ils ont des dômes ils ont construit des dômes s'ils ont fait les civilisations ont fait le programme lunaire avec des dômes sous l'eau ils l'ont fait sur la lune après les dômes parce que Maurice Calgesoff vous le verrez dans le premier tome tout à coup Maurice Calgesoff il voit sur la lune des volcans qui ressemblent des cratères qui ressemblent à une dizaine de cratères au Nouveau-Mexique il les ré-étudie et il voit que les cratères ont disparu qu'à la place il y a des dômes incroyable il est mort à cause de ça il est mort dans cette guerre d'avoir découvert ça ça paraît pas croyable mais c'est la vérité et c'était pas c'était pas un imbécile c'était un des plus grands astrophysiciens de l'époque et il n'y a pas que lui qui a découvert ça je cite dans le premier dans le premier tome un autre astrophysicien de renommée mondiale qui dit exactement la même chose il y avait des dômes qui dégageaient une luminescence ils étaient allumés quoi alors à quoi ça nous mène à quoi ça nous mène le monde de l'ovnir justement est-ce qu'on peut faire l'entrape maintenant et on continue après si tu veux merci beaucoup je rappelle que la densité d'information est une quantité énorme donc vous avez à disponibilité le tome 1 du secret des envahisseurs et le tome 2 qui vient tout juste de sortir qui sort tout droit des presses voilà le tome 2 est tirage limité il n'y en a que 200 donc parce que l'éditrice étant malade j'ai plus affaire à l'éditrice donc je me sépare à l'éditrice pour sortir moi-même mais les tomes donc ils sont beaucoup plus beaux parce que c'est du luxe le papier est glacé les photos sont glacées je vais ajouter pour l'histoire de la manipulation qui a commencé dans le domaine de la culture donc c'est l'invasion socioculturelle on a Flash Gordon vous avez remarqué que donc tout ce qui était la société Vril d'Adolf Hitler tout ce qui est la grande loge du Vril c'est une découverture de la grande loge du Vril c'est vous avez un homme blond donc avec le soleil et ça c'était avec Adolf Hitler et là après en 1930 vous avez Flash Gordon qui ressemble complètement d'ailleurs vous voyez la ceinture est carrée là vous avez la ceinture carré vous avez le soleil le soleil c'est la pure lignée viking donc ceux qui ont le petit doigt qui serait dit entre l'âge de 40 et 50 ans vous avez la représentation de Flash Gordon qui pilote des sous-coups dans la bande dessinée des fusées qui vont sur d'autres planètes donc là on a le code de l'invasion socioculturelle déjà mis c'est à dire l'idéal nazi mis dans les bandes dessinées donc je pense qu'Alex Raymond qui est le grand dessinateur de tout ça dès les années 1930 d'ailleurs maintenant c'est édité la FNAC dans des très beaux albums Flash Gordon en trois très beaux albums vous voyez l'idéal mis en bande dessinée de ce que pensaient les nazis avec ce personnage blond avec le soleil qu'on voit de différentes façons de toute façon il y a toujours le soleil et puis là donc ça c'est l'invasion socioculturelle c'est à dire il n'y a pas que Flash Gordon il y a Doc Savage Doc Savage c'est dans le dernier article donc dans mon dernier article je précise que Doc Savage des histoires de Doc Savage comme par exemple la mélodie de la mort ce sont des armes électromagnétiques qui peuvent rendre fous tués à distance par des superfréquences donc là c'est pareil Doc Savage c'est un scientifique très intelligent qui avec cinq hommes pour chasse des forces des ténèbres mais on a bon là c'est dans le pays de l'éternelle nuit il a des lunettes il a des lunettes il peut observer des rayonnements dans la gamme des ultraviolets notamment quand il se rend en Arctique où il découvre une civilisation sous le pôle arctique donc une supercivilisation royale et là ça rejoint il porte les lunettes de Ishtar la déesse Ishtar donc une statue qui un bas-relief où on voit ces lunettes et curieusement on voit les antennes plates c'est à dire d'ordinateurs presque d'écoute là et ça il y a six mille ans de ça ça a été découvert alors je ne sais plus si c'est à Marie ou ailleurs mais enfin c'est toujours en Irak donc Doc Savage qui a ses lunettes c'est les mêmes donc on peut imaginer avec son vaisseau spatial puisqu'il s'est dit qu'elle avait un vaisseau spatial qu'elle voit dans la gamme des ultraviolets des mondes qu'on ne voit pas et Doc Savage possède ces lunettes et je pense que Doc Savage est la figure archétype nordique quoi de bon il a un portail de jute pure c'est pour ça que je fais ça parce que je porte ça pour démontrer qu'en fait on est dans le courant des aventuriers qui les nazis ont repris cette définition là de l'aventurier pour pouvoir récupérer les anciennes stations de force donc dont Von Lübotsfield a parlé des figures emblématiques comme les hyperboréens qui étaient reliées à des stations de force et des missions à travers leur corps dans leur corps c'était des des artefacts électriques donc ça c'était on ne sait pas d'où Von Lübotsfield tire ces renseignements mais il avait ouvert une société secrète à ce niveau là donc là je pense que c'est des envahisseurs qu'on voit dans la série ceux qui sont liés à des stations de force électromagnétiques là dans dans ce Doctavage c'est une femme qui s'appelle Sona et elle a un manteau un manteau lumineux qui est électroluminescent et elle a des lunettes et ça c'est complètement la déesse Ishtar donc c'est en code et la déesse Ishtar a un manteau d'ailleurs on le voit à un moment donné et bizarrement elle a une petite boîte noire accrochée à son cou et c'est les fameuses boîtes noires que l'on voit dans tous les domaines de la culture Tesla possédait cette boîte les boîtes noires dans une bande dessinée de Batman le Joker s'empare d'une boîte noire qui crée la lévitation magnétique donc on voit ça je ne sais pas si on a ces images de la boîte noire ça a disparu tu me dis qu'il n'y a pas tu ne la trouves pas bon bah tant pis tant pis alors boîte noire Batman voie fichée boîte noire Batman donc là on voit le manteau donc décrit dans Doxavage qui est électroluminescent et c'est pas un hasard parce qu'en fait le roman est de 1935 de Doxavage et on a découvert en 1934 la statue à Marie où on voit un cordon qui est une zone d'énergie reliée donc avec une cendre avec une petite boîte noire de la taille d'un mini poste de radio et donc là et son manteau qui fait qu'il est évasé c'est pareil dans la bande dessinée il est comme ça et donc si la femme allume son dispositif électroluminescent d'énergie libre de type Tesla avec cette boîte attachée au cou comme c'est décrit il dit bien Zekaria Sitchin que c'est une boîte noire une petite boîte noire donc là on a tout le topo des dieux donc de de ce que disait sans cognatone qui disait que c'était des imposteurs parce qu'il leur fallait toute une technologie pour se faire passer pour des dieux donc là si ça s'allume elle devient blanche lumineuse et elle peut même se dégraditer donc là on l'apprend pour la Vierge Marie et là on sait que la Vierge Marie dans la religion catholique c'est Isis ou Ishtar ça va encore plus loin parce que Isis c'est un terrain d'Egypte mais Ishtar c'est carrément il y a 6000 ans de ça donc ça vient ces dispositifs proviennent de la Sumérie de l'ancienne Sumérie donc en fait là on a des dieux pré-humains et qui sont là pour moi c'est une princesse comme par exemple Enoch qui était une sorte un immortel il a atteint une immortalité relative et on dit qu'après il est allé au pôle enfin là où souffle le Boré c'est un hyper-Boréen très certainement et tout ça revient aussi pareil pour Ishtar donc il doit être comme le décrit d'Oxavage c'est une blonde aux yeux bleus dans d'Oxavage et c'est très certainement ça qui fait que là vous allez croire que vous avez vu la Vierge Marie mais vous avez vu une déesse d'il y a 6000 ans et qui a toujours l'immortalité relative qui voyage à travers le temps en plus avec tout ce dispositif qui change la face de la matière mais en même temps qui étire le temps et on peut arriver à ce moment là peut-être d'une zone A à une zone B du Jurassique jusqu'à maintenant et on ne s'imagine pas qu'on peut tordre et étirer le temps à l'infini alors donc ça c'est à mon avis le leur de la Vierge Marie c'est pas la Vierge Marie c'est des dieux qui créent des religions et comme ça vous ne savez rien et eux restent tranquilles avec leur dispositif il n'y a pas de comment dire dans cet univers à trois dimensions nous n'avons pas la quatrième dimension parce que bon d'abord il faut incarner les quatre éléments donc on est au centre des quatre éléments donc on est porteur des quatre éléments donc on est l'arche vivante on est le temple et il faut rayonner ces quatre éléments il faut les fusionner puis les rayonner donc ça fait partie de cette guerre de la pensée dont je parlais tout à l'heure et la pensée universelle est en fin de compte sans image quelque part c'est une énergie c'est l'éther et c'est ce que cherchent à capter tous ces gens ils cherchent à capter les terres comme Nicolas Téchelage cherche à capter les terres donc le Christ qui est dans l'eau quand on voit la colombe descendre c'est les terres il attire les terres il a la capacité d'attirer les terres mais lui il le fait sans rien donc le KRST de l'Egypte dans les pharaons qui était le KRST repris par les grecs qui était le Christ c'est un mystère c'est ce que Guitara dit le chercheur dans l'ufologie dit que c'est le possesseur du secret le KRST en Egypte donc comme Jean Baptiste venait de Haute-Égypte il faisait plonger les gens dans l'eau ils étaient en apnée et il cherchait le second souffle qui devait ressusciter l'homme-dieu par un circuit en soi un circuit électromagnétique donc il faut générer le champ électromagnétique de son propre corps et esprit électromagnétique mais on disait que l'esprit ça a été changé dans les conciles de Constantin c'est le souffle donc c'est le Christ dans l'évangile de Chouraki on dit le Christ s'est dit mais comment on renait une seconde fois dans le ventre de sa mère etc. il n'a rien compris parce qu'il ne comprend pas mais en fait il lui dit si tu ne renais pas d'eau et de souffle tu n'entres pas au royaume d'Elohim donc en réalité et c'est bien notre eau et notre souffle et il dit le souffle le vent souffle où il veut et tu en entends tu entends sa voix mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va ainsi de tout homme naît du souffle parce que c'est le souffle avant l'esprit ça a été changé après donc là tout ça c'est pour récupérer une science ancienne que les dieux ont repris à travers une technologie certainement les atlantes ou les hyperboréens puisque c'est hyperboré ça vient de boré tout ça puisqu'on dit que Enoch donc c'était Enmerendunki de Sipar Enoch c'était un prince donc là il est devenu tout à coup immortel donc il a fusionné son électromagnétisme avec l'eau et là l'eau le souffle crée l'orbe qui est le dernier corps que l'on doit émettre c'est le corps global le globe on n'a pas que notre corps le corps physique n'est qu'un corps en fin de compte qui est le socle de cet autre corps qu'il faut générer et c'est pour ça que dans les ovnis on peut générer ça et c'est pour ça que d'ailleurs ils prennent des précautions pour pas qu'on reste trop si on est enlevé dans un ovni ou tout ça ils essayent d'enlever ça ils ne veulent pas qu'on s'autoréalise parce qu'on pourrait les voir surtout s'ils commettent des assassinats s'ils ont cette technologie les dieux ils sont en guerre avec nous Zekaria Sitchin dit qu'il y a eu la guerre des dieux entre les dieux et les hommes c'est parce que c'était des aristocrates avant et ils avaient cette technologie et si donc forcément un pauvre ermite dans sa grotte il a découvert le secret des dieux soit ils vont l'éliminer soit ils ne vont pas le contacter il va rester dans sa grotte longtemps et puis lui il va s'allumer naturellement l'ermite et puis il fera son petit truc il ira voir des gens dans un village pour les guérir et tout ça mais ça ne se sera pas que les dieux ont tout ça déjà depuis bien longtemps et ils n'ont pas besoin d'aller dans une grotte pendant 6 ans pour découvrir ça donc il faut découvrir maintenant nous-mêmes cette chose fondamentale que les religieux du Vatican cherchent à nous cacher parce qu'ils l'ont eux ils ont les ovnis le Vatican achète sur le marché noir des étions de l'espace ils ont tout ils ont les yachts c'est pour ça qu'ils font des navires de guerre maintenant avec leur banque qu'ils ont ils font des yachts et des navires de guerre parce qu'ils ont un jet set le pape et tout ça c'est ça pour ça le pontife c'est pas un homme religieux religieux veut dire relier mais il ne relie rien les religieux nous traitent de pêcheurs c'est eux les pêcheurs donc voilà alors donc on a tout ça et il faut récupérer cette science avec notre conscience c'est à dire savoir que ça s'est passé qu'il y a qu'il y a ces artefacts que Tesla les a récupérés qu'il a refait ces artefacts malheureusement il a été pourchassé par tous les gouvernements du monde il a été les banquiers l'ont ruiné et pour moi à mon avis je crois qu'il est mort assassiné moi je crois parce que New Yorker il était en pleine forme Tesla il avait des cheveux bruns il n'avait pas des cheveux blancs il était en super forme c'est pas possible qu'il soit mort comme on l'a dit et justement il venait de vendre son arme téléforce le rayon laser de ce qu'on voit dans les envahisseurs et la marine s'en est emparée après elle s'est emparée de tous les brevets Tesla sous le sceau du secret défense et alors là c'est criminel complètement quoi donc Doxavej Flash Gordon ça rejoint ces trucs là puisqu'il dit qu'il parle à Vonney c'est un scientifique Doxavej dans ce qu'on appelle ça s'appelle la lumière froide je crois la mort froide et dans la mort froide il dit vous avez rencontré cette ancienne civilisation en Arctique c'est dit d'une telle façon qu'on sait que c'est la vérité dans le code de ce roman de 1935 de Doxavej et on a la mélodie tu as la couverture de la mélodie de la mort ? c'est la mélodie de la mort c'était pas dans ce livre de Doxavej que tu as découvert tout à l'heure c'était quoi ah voilà alors voilà vous voyez ça la mélodie de la mort alors ça c'est pareil c'est des armes à ultra fréquence en 1935 ce roman c'est sous la terre il y a des temples de Mika enfin des bases en Mika etc et on voit des tubes qui rentrent et sortent qui voyagent au centre de la terre et les êtres ont découvert l'antigravité et ils usent de flûte pour lutter contre et c'est des gens de sous la surface qui veulent s'emparer de la surface de la terre et donc Doxavej découvre qu'ils ont une technologie à faire trembler la terre avec des armes à ultra fréquence et ça Hugo Chabelle l'a dit mais moi je l'avais dit avant Hugo Chabelle que l'Amérique a des armes à ultra fréquence d'ailleurs Benjamin Fulford l'a dit le journaliste d'investigation au Japon américain et il a dit que parce que les japonais voulaient tout à coup lutter contre le nouvel ordre mondial américain et puis ils ne voulaient pas de ça alors il a dit bon on va tuer Rochelle ils ont annoncé ça à la télé et donc Benjamin Fulford il m'a dit mais vous êtes fou vous dites ça à Rochelle mais vous allez vous faire ils vont vous envoyer un tremblement de terre artificiel et bien pas manqué ils ont eu un tremblement de terre artificiel et voilà un tsunami et donc là c'est ah de toutes les façons c'est sûr que le fait qu'ils aient dit ça ils ont été attaqués et dans Doc Savage ça s'appelle l'homme qui fit trembler la terre vous avez une arme à ultra fréquence et Doc Savage explique comment on fait trembler la terre artificiellement et tout ce que vous avez c'est donc c'est dans un roman populaire de 1935 encore et là vous êtes sidéré vous voyez comment ils font dans la gamme des ultraviolets comment on envoie une onde électromagnétique à travers des quartz qui 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 rétrécissent et qui qui enfle et qui désenfle et ça crée des tremblements de terre et c'est en plus expliqué scientifiquement parce que ce ne sont que des scientifiques en électricité en rayonnement etc donc là pour moi Doc Savage c'est le personnage archétype qui existe réellement alors il existe pour moi c'est un immortel il y a un atteint l'immortalité relative par des par une super science donc il y a un écrivain qui écrit des romans codés comme il a écrit la saga des ongles de Philippe José Vermeure il dit dans un de ses romans qu'il y a eu neuf volumes de Doc Savage et qui explique et donc tout ça qu'il y a des immortels parmi nous et que en fait ils ont les éditeurs aux Etats-Unis ont changé l'histoire qu'il y a dans ces volumes et ont fait des histoires à l'aéro Doc Savage tout ça lui il dit qu'il s'appelle Doc Caliban en fait donc en réalité je pense que le roman codé de Philippe José Vermeure est vrai c'est à dire qu'il annonce en fait quelque chose de vrai là dedans où vous vous croyez que vous avez affaire à la sécrition et il explique que c'est des tubes parfaits des tubes carrément qui ne sont même pas au gival au goût qui sont carrément des tubes blancs lumineux on les voit par transparence au centre de la Terre il en voit un tout à coup échoué dans les guellas du pôle arctique et donc en fait ça c'était avant l'ufologie et ses descriptions sont très précises même dans Alerte dans le ciel où on voit des globes qui volent il explique comment ça se déplace est-ce qu'on voit des traînées exactement ce qu'on a découvert dans les années 60 dans l'ufologie et c'était dans les années 30 ça donc là on est complètement en plein dans la grande loge du Vril avec des romans complètement codés de véritables civilisations décrites et d'hommes réels qui jouent un rôle terrible dans une guerre secrète et qu'on ne voit pas parce que c'est maintenant tout ce qui était dans la Bhagavad Gita la guerre décrite dans le Mahabharata la Bhagavad Gita des chars des dieux etc se retrouvent curieusement dans les comics américains de Stanley qui s'appelle en réalité Stanley Lieber qui est un allemand et d'Oxavage Tarzan et d'autres encore Tarzan qui est personnage que j'ai découvert aussi qui en fin de compte finalement existe réellement aussi d'ailleurs Philippe-Joseph Armand le dit aussi dans un de ses romans codés Tarzan c'est tout bêtement on retourne à Gilgamesh qui à un moment donné est arrêté par les aristocrates qui ne veulent plus qu'ils recherchent les dieux alors Zacharias explique qu'ils envoient par un ovni une espèce de prototype un homme singe qu'ils sont allés chercher dans une jungle donc en ces temps là au temps de la Sumérie on peut imaginer qu'il y avait des jungles où il y avait des hommes singes comme Tarzan et ils l'ont récupéré ils ont récupéré cet homme singe pour qu'il lutte contre Gilgamesh afin qu'ils aient la paix que Gilgamesh par peur ne cherche plus le royaume des dieux parce qu'à l'époque on pouvait plus rechercher le royaume des dieux que deux dieux en fait finalement c'était commun de voir des dieux sur la terre il y avait un échange il y avait toutes ces choses là alors voilà qu'il va combattre pendant une nuit un homme singe exactement comme Tarzan parce que Gilgamesh c'est un prince et Tarzan c'est Lord Grestock donc en fait Lord Grestock est repris par Edgar Rice Burroughs pour en faire une histoire mais il dit dans le premier roman d'ailleurs qui était paru alors là c'était Omnibus je crois il dit j'ai vécu une histoire incroyable où j'ai découvert qu'il existait une race d'hommes singes très intelligents que les scientifiques n'ont même pas encore découvert donc en fait moi je pense qu'il faisait partie de la grande loge du Vril qui lui a donné des indications et donc effectivement cette race de chinses Christian Zuber en avait déjà parlé et j'avais vu un film un extrait de film un document aux informations d'une heure sur je ne sais plus oui je crois bien que c'était sur la première chaîne où on voyait on voyait un extrait du film de Christian Zuber d'hommes singes qu'on voyait en Afrique des grands singes de 1m80 qui filaient comme ça exactement comme on voit des images de préhistoire ou d'hommes préhistoriques et ils ont des poils partout ils étaient assez longilignes et je les ai vus à travers les arbres et c'était un extrait de film d'une minute de Christian Zuber et il n'y a rien eu après ça et donc là je sais que Tarzan donc on peut dire que c'était des Almastis le Tarzan je pense que Gilgamesh était en connexion avec des hommes singes des Almastis d'une société de ce qu'on appelle de Cro-Magnon quoi des hommes singes Almastis ou des restes de civilisation à moitié détruites qui permettent de comprendre que en fait tout ça existe j'ai la description vous verrez la description d'hommes singes que des gens ont rencontré et même des gens connus des figures emblématiques connues qui ont rencontré des hommes singes donc dans mon premier tome et vous verrez qu'ils ont été utilisés lorsque Jacques Bergier il en parle c'est ce qu'on appelle les ovnis du paléolithique appelé ça par Jacques Vallée Guittarade et Michel Aimé les ovnis du paléolithique des hommes singes des hommes de type qui descendent de disques volants et on les voit ils descendent et c'est vrai et il y a même des enfants qui les ont vus avec des casques et on voit les hommes singes comme dans la planète des singes quand dans les évadés de la planète des singes vous avez là une aile volante qui d'ailleurs est une aile volante que les nazis avaient créé c'est le même genre d'aile et par contre on voit quand le cockpit souffle que des hommes singes sortent et bien tout ça c'est la réalité de l'ophologie il y a des gens qui ont vu des hommes singes sortir d'aile volante et de disques volants donc là on est en plein dans le délire total alors j'ai allé jusqu'au bout du délire Splash Gordon alors là je peux vous parler de quelque chose c'est qu'il est évoqué ici là une tour super magnétique pour générer des ondes pour les vaisseaux les ondes se rechargent avec ces tours super magnétiques et ça m'a tout de suite fait penser quand j'ai lu le roman de Neuf-Savage à ces obélisques or il est dit qu'il y avait des magnétites or dans la mélodie d'abord il est question de magnétites donc en fait les super magnétites l'ultime pierre enfin la montagne magnétite la plus grande qui soit c'est le rupes negra i altissima sur une carte de Mercator donc qu'une cartographe a décrite dans une revue donc là les magnétites la pierre noire si on peut dire que les nazis étaient les chevaliers de la pierre noire on ne sait pas de quelle pierre noire il s'agit j'ai découvert que la pierre des immortels est la fameuse pierre de Shintamani gardée par Nicolas Roerich au Tibet dans un coffret et cette longueur d'onde rendrait immortelle on dit qu'aujourd'hui un milliardaire japonais posséderait un morceau de la pierre de Shintamani des immortels donc ce japonais s'est targué de l'avoir d'ailleurs donc là Nicolas Roerich lui gardait un morceau de la pierre de Shambhala et de Shintamani donc je pense que les magnétites venues du ciel puisqu'on dit même que la dague de Toutankhamon étant magnétites en fait en réalité des pierres venues de l'espace donc là je crois que ce qu'on a des super magnétiques là serait la pierre de Shintamani et le fameux buisson qu'on voit là c'est un champ magnétique en fait là il a les bras avec ça le cuivre l'or et tout ça le casque le casque ce qui lui permet de recevoir directement la charge électromagnétique des deux pylônes comme il est dit que c'est des tours super magnétiques qui créent cette immortalité relative ou qui chargent les vimanas ou les vaisseaux quoi donc ce qu'on voit dans Doc Savag donc là je pense que de toutes les façons c'est vrai les vimanas ont été recherchés par l'armée dans les pyramides et en kit ou n'importe quoi et là ce que vous voyez c'est pas un buisson il est pas dans un buisson c'est le fameux buisson ardent de Moïse très certainement et là c'est dedans c'est justement il est immergé dans un champ donc c'est généré par la super magnétique de Shintamani décrite en fait d'une manière codée dans Doc Savag donc c'est ça à quoi servaient ces trucs c'est à dire si on mettait de l'or là mais ce qui était peut-être couvert une pierre du ciel c'est à dire un amalgame de plusieurs pierres du ciel etc c'est le fameux cône là sorti des eaux qui donne la vie et qu'on retrouve au nord du monde dans la carte de Mercator alors tu peux me mettre la carte de Mercator là la carte de Mercator le rupes i negra le rupes negra i altissima donc décrite par une chercheuse en ce moment et qui est une immense montagne que vous ne pouvez pas voir parce que comme le dit dans Doc Savag ces montagnes génèrent un super champ donc un changement de face de la matière et comme il a été décrit par Maurice Cadgezer que tous ces champs que ce soit généré par un ovni ou naturellement par un super champ par une pierre comme ça ou un cyclone ou n'importe quoi ça crée finalement un changement de temps et d'espace ce qui fait que vous ne la verrez qu'au dernier moment si vous allez en sous-marin et vous risquez de vous écraser sur un super champ donc en fait c'est pour ça c'est pour la raison pour laquelle c'est interdit de survoler carrément le pôle par les avions ou même les ce qu'on appelle les comment on appelle ça ces brises glaces russes là ils ne peuvent pas ils ne vont qu'à 80 degrés de latitude norme ils ne peuvent pas traverser directement parce que vous allez dans une autre dimension comme l'amiral Bird l'a dit donc Doc Savag c'est vrai il va dans une autre dimension de temps et d'espace aussi et donc là l'amiral Bird est allé quelque part du fait que cette montagne elle doit être super magnétique et j'irai même plus loin cette montagne a été installée au nord du monde à mon avis pour la vie c'est à dire s'il n'y avait pas cette montagne on tomberait tous par terre voilà parce qu'en fait c'est l'ultime Arcanum c'est un chercheur je ne me rappelle plus de son nom je devrais vous le dire mais je ne me rappelle plus de son nom c'est bien un chercheur qu'il a dit ici c'est là l'Arcanum c'est Abramovich il va tous les ans d'ailleurs le prince de Monaco aussi tous les ans ils vont au pôle alors ils disent c'est pour les baleines mais non ce n'est pas du tout pour ça ils ont installé des propriétés là dedans c'est à dire qu'ils habitent dans un autre monde donc on arrive au secret dans les livres maudits de Jacques Bergier Jacques Bergier le dit donc je peux vous citer ce que dit Jacques Bergier dans ce que j'ai écrit moi-même parce que il faut que je vous le dise comme ça parce que j'ai la carte là et là vous allez avoir un truc qui va peut-être vous faire comprendre que la vie qui a été donnée sur la Terre c'est dû à ça un autre mystère plus impressionnant encore prouve qu'une guerre d'épaule sévit sur la Terre depuis très longtemps pour la conquête de l'énergie libre au cours des années 1500 le mathématicien et chercheur John Dee ramena en Angleterre de globe terrestre du géographe Mercator trouvé à Louvain il affirma que la projection de Mercator n'est qu'une première approximation selon lui la Terre n'est pas exactement ronde ou tout au moins elle est composée de plusieurs sphères superposées alignées le long d'une autre dimension entre ces sphères il y aurait des points ou plutôt des surfaces de communication et c'est ainsi que le Groenland s'étend à l'infini sur d'autres terres que sur la nôtre c'est pourquoi Dee insiste dans plusieurs suppliques à la reine Elisabeth qu'il serait bon que l'Angleterre s'emparât du Groenland de façon à avoir entre ses mains la porte des autres mondes donc sur une des cartes de Mercator une montagne inconnue trône au centre de l'Arctique selon toute probabilité il s'agirait d'un gigantesque bloc composé de magnétite il s'agirait de la fameuse porte noire de 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 décrite par Nicolas Roerich au Tibet dans les années 1920 générant un puissant champ magnétique qui est capable de déformer l'espace-temps la montagne noire dessinée sur la carte polaire de Mercator distord le champ magnétique terrestre sur plus de 1000 km donc là je pense qu'on a le secret de la vie des dimensions parallèles c'est à dire qu'il se passe une guerre d'épaule avec les gouvernements de ce monde depuis que John Dee l'a révélé à la reine d'Angleterre et je pense que les nazis ont découvert le secret et c'est à partir de là en écran ils ont compris qu'il fallait la soucoupe de Nikola Tesla pour pouvoir interpénétrer le super champ c'est pas avec un avion qu'on va faire ça parce qu'on va tomber donc là c'est là que de tout provient et à mon avis donc Abramovich qui va tous les ans se fait plus appeler Abramovich il se fait appeler Arkamovich et le chercheur qui a découvert que c'est l'Arcanum ça veut dire que Abramovich est au courant pourquoi il se fait appeler Arkamovich parce que l'Arc c'est l'Axe et c'est l'Arche donc là on est en plein dans le mystère complet de la guerre des pôles et c'est ça qui se passe depuis 1945 et depuis 39-45 même parce que les nazis sont allés aux deux pôles et c'est avec ça qu'on doit comprendre que notre origine c'est à dire nous même nous avons des magnétiques dans le cerveau et nous engendrons un champ magnétique donc on pourrait comme les fameux pigeons voyageurs se diriger directement vers ça et traverser ça mais maintenant puisque c'est interdit il y a même une femme qui devait faire un pèlerinage à travers l'Arctique on l'a pu retrouver ça veut dire que soit l'armée américaine ou etc d'autres l'ont enlevée ou russe etc pour surtout pas qu'on découvre cette chose et donc ça veut dire que la Terre est une masse d'énergie électromagnétique que si on se marie avec sa masse d'énergie électromagnétique on devient un dieu ou une déesse on renaît dans notre crise à l'île et voilà l'ultime quand on est dans un ovni on devient un dieu ou une déesse donc c'est ça l'ultime relation qu'on a avec cette Terre et pas seulement la nature c'est qu'on devient électromagnétique c'est par exemple vous recevez la lumière d'un soleil mais sa lumière ce sont carrément des longueurs d'onde qui au contact du champ magnétique de la Terre se changent en lumière et en énergie donc c'est ça le secret en fait si vous êtes que dans l'espace le soleil sera différent il sera lointain un peu rougeâtre et au loin mais quand vous êtes sur une planète par contre vous recevez les longueurs d'onde donc les super fréquences du soleil et à ce moment là vous avez et donc on doit absolument générer un super champ parce que quand on aura notre super champ on deviendra un être solaire carrément un Apollon donc là on changera le monde et sa structure et on deviendra les quatre éléments c'est ça le secret ma question elle était justement ça le secret et si vous aviez la technique donc pour mais je pense que peut-être que vous n'allez pas nous le dire parce que peut-être que vous avez une dresse vivante la technique si on observe les ovnis si on observe ces gens qui se sont fait passer pour des extraterrestres parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache ça c'est parce que c'est propre à soi-même et ils ne vont pas nous le dire parce que c'est soi-même qu'ils devront créer la chrysalide donc créer cette chrysalide c'est là où il y a toute cette démarche c'est parce que quelque part il y a un danger ça vient de l'Egypte cette gnose ça a tué des chercheurs ça a tué énormément de chercheurs Jean-Baptiste quand il immergeait dans l'eau c'était pour qu'on retrouve il faut se mettre en apnée donc il y a l'inspire l'inspire touche le nexus de l'arcanum qui est au pôle mais qui nous dirige c'est à dire si cette pierre n'était pas au pôle gigantesque on tomberait on mourrait on ne serait inanimé c'est à dire pour retrouver cette animation on est on est un être de par le rêve c'est à dire qu'il faut on est venu ici pour pour incarner le rêve et le relier à la réalité c'est à dire que c'est pour ça qu'Hollywood les acteurs sont dans le rêve ils sont dans l'imaginaire et ils gagnent beaucoup d'argent mais seulement ça c'est de la prostitution en réalité il ne faut pas s'arrêter à ça normalement bon là c'est des acteurs pantins que ce soit Brad Pitt et tous ces gens là mais normalement nous on doit contrôler l'image parce qu'on est fait à l'image d'un dieu ou d'une déesse et cette image est par un agrave magie image veut dire magie donc en fait quand vous retrouvez la magie de l'image vous devenez le mage de l'image magique c'est à dire que c'est un contrôle que vous avez en vous même de cette image et de savoir quel résultat vous avez avec cette image c'est à dire l'idéal et l'idéal est que c'est l'ide c'est l'idée de l'image alors cette ide de l'image s'incarne dans la réalité quand vous comprenez que votre inspire va vers le haut il est vertical et non linéaire donc vous allez atteindre une zone de votre souffle qui est en sustentation c'est à dire en apnée et là il faut prendre l'éther à travers l'apnée parce que c'est l'éther c'est la colombe qui descend qui était capable de rester longtemps en apnée pour attirer l'éther cet univers n'est pas astral dans l'astral quand vous êtes astralisé quand vous êtes dans l'astral comme ceux qui prennent les hippies qui prenaient des tas de drogues et tout ça ils s'astralisaient mais ils ne pouvaient plus capter l'éther parce que capter l'éther c'est physique c'est ultra physique c'est à dire vous êtes physique mais vous devenez ultra physique c'est à dire vous mangez l'éther c'est une nourriture c'est une nourriture que moi j'ai vu les cartes on m'a montré une carte des différentes matrices du corps alors il y a différents corps il y a le corps de l'éther il y a le corps de l'espace il y a plusieurs corps il y a le corps électrique donc il faut rassembler tous ces corps et devenir un seul quand vous devenez un seul de tous ces corps ici ça serait cette vortex de lumière qui agirait sur ces corps et qui après toucherait à un huitième qui serait beaucoup plus haut et après au pôle nord au pôle c'est à dire au pôle nord c'est à dire retrouver le nord alors vous retrouvez le nord et vous retrouvez l'arca c'est à dire l'arche et à ce moment là l'arche vous donne la nourriture dont vous avez besoin pour l'électrodynamisme on est à ce moment là on est comment on peut dire photonique on est un être photonique donc en fait est électroluminescent c'est à dire on peut s'allumer de l'intérieur et donc d'où l'histoire dans les ovnis où les gens apparaissent comme le diable d'Amstie ils ont une charge électrique dans les yeux ils charrient de l'or en paillettes comme d'ailleurs Doc Savage en 1910 charrie tout le temps de l'or en paillettes et c'est en 1952 il rencontre Kalna Adamski et il dit à charrie de l'or en paillettes et c'était pris sur le roman de Doc Savage donc Doc Savage est électroluminescent et il émet une longueur d'onde c'est à dire on entend un sifflement du corps de Doc Savage quand il est dans une intensité de concentration extrême et là tout à coup ces hommes ils savent qu'il est en train de se concentrer en train de faire une méditation incroyable et on entend comme le souffle du vent à travers les branches c'est ce que j'ai entendu quand j'ai vu les pilotes de ces engins c'est à dire que quand il venait j'entendais non seulement la longueur d'onde électromagnétique mais j'entendais un froissement de papier exactement comme c'est dit dans Doc Savage qu'on entend le bruit du souffle du vent dans des feuilles à travers les feuilles des arbres mais c'est ça j'entendais plier des feuilles comme des feuilles de métal et ça me dit c'était l'électromagnétisme une charge d'électricité statique que génère l'engin et qui passe à travers leur corps et l'onde la longueur d'onde les rend immortels ils atteignent une immortalité relative et ils deviennent là des diamants dans le relatif il n'y a pas besoin d'aller dans l'absolu de chercher l'absolu ils sont dans le relatif ils ont les pieds sur terre ils sont dans le relatif donc en fait toute cette charge qui est au nord du monde est pour notre autoréalisation c'est à dire qu'on ne sait pas qu'elle existe et si jamais alors le danger c'est si jamais ça c'est un énorme vaisseau spatial qui va s'arracher de la côte terrestre là on meurt donc en fait il faut attendre le moment où si on ne fait pas l'action de devenir une entité hyde avec l'idée de l'image par le souffle qui monte c'est à dire qui ascensionne rester en phase en sustentation c'est à dire stationnaire avec ça et quand on inspire on est l'inspiré donc on inspire l'image on devient l'image ou le mage immatière c'est à dire l'image le mage de l'image magique donc à ce moment là on descend le mage c'est l'image du mage jusque soit par l'expire tout doucement il ne faut pas avoir la tentation de enfin j'ai envie d'inspirer c'est pas ça c'est qu'il faut contenir tout le temps en descente même en descente il faut être en attenant même et là vous atteignez la porte qui est solaire et c'est là où ça se verrouille comme une cible et là vous avez la traduction en émission d'ondes donc de l'arche des mondes du monde qui est là et connecté à toutes les arches des mondes de toutes les planètes du système solaire c'est ça c'est ça l'être intersidéral oui ça va qui vous êtes pourquoi vous appelez Peter Knight est-ce que c'est votre nom est-ce que c'est un nom d'emprunt qui vous êtes pourquoi vous êtes intéressé à ça pourquoi vous nous le communiquez mais succinctement parce qu'en fait j'ai vécu ça quand j'étais petit pendant des années donc des pilotes m'emmenaient dans une mission donc j'explique la mission dans le livre j'ai fait une mission particulière que je ne comprenais pas à l'époque parce qu'il fallait être intelligent pour ces êtres j'étais peut-être pas assez mais il y a eu comme une manipulation d'une certaine manière puisque je ne pouvais pas savoir ce qu'ils me voulaient d'une certaine façon mais j'ai voyagé avec eux très longtemps j'ai même pu impulser dans le vaisseau spatial donc en fait j'impulsais ma propre énergie que le vaisseau me donnait donc j'ai compris et je vivais en état d'immortal quand j'étais petit et à cause de l'école ça a fondu dans l'école j'ai perdu cette capacité à travers la fausse connaissance qu'on nous donne on a peur de ne pas réussir dans les examens ces bêtises c'est bien des bêtises ce qu'on vous a alors ce Noël c'est raison ce qu'on apprend à l'école c'est des connus j'avais pas besoin de ça je reprends le contrôle maintenant petit à petit et je peux vous dire ces choses parce que je les connais très bien donc qui je suis mon nom c'est le nom américanisé de mon vrai nom vous parliez de la dac de Tout-Anne-Chamon et alors j'ai lu dans Science et Avenir qu'il y a eu des recherches poussées sur la composition du métal de la dac de Tout-Anne-Chamon et on a trouvé que ce métal venait de l'espace c'est ça et puis là dans les années 65 le trésor de Tout-Anne-Chamon est venu à Paris et puis moi j'ai visité l'exposition je me rappelle très bien il y avait une trompette qui ressemblait à du cuivre et c'était à côté de la trompette il y avait une petite étiquette qui disait composition du métal inconnu donc les égyptiens ont une connaissance de métaux qu'ils ne le trouvaient pas sur terre c'est ça alors je peux vous dire ce que ça peut être alors on va finir comme ça tu peux montrer le visage de Mars et puis alors quand je suis quand je suis retourné quand je suis venu quand on est allé en égypte j'ai essayé de retrouver cette trompette mais on ne la trouve plus elle n'est pas exposée dans le musée de du coeur ça ne m'étonne pas parce que de toutes les façons tout ça est repris par les services de renseignement et vous n'aurez pas la solution et vous ne la donneront pas donc là voilà le visage de Mars c'est tout bête c'est ce qu'a raconté l'ancienne parce que moi j'ai reçu les recherches on m'a envoyé de ceux qui ont travaillé sur les vrais chercheurs je ne parle pas de l'équipe actuelle de Michael Malin de Michael Malin cet homme qui est très malin d'ailleurs son nom c'est ça parce qu'en fait ce visage est vrai donc là ce que vous avez là les pyramides la pyramide démolie avec les souterrains et tout les pyramides tout ça c'est la vérité ils m'ont envoyé des lettres ils m'ont envoyé leur cahier de recherche sur 20 ans et je peux vous affirmer qu'ils ne mentent pas ils n'ont jamais raconté de l'histoire donc je le dis dans l'interview que j'ai fait d'un quart d'heure à Meta TV ça a étonné tout le monde il y a plein de personnes des milliers de personnes qui ont regardé ça parce que ça les étonne complètement ce qui a été dit donc là je peux vous recommencer un peu ce que j'ai dit dans ce truc de Meta TV vous voyez là les pyramides avec les ombres après avec les types de Michael Malin il n'y a plus d'ombre du tout c'est même plat tout simplement vous savez pourquoi parce qu'en fait ils ont enlevé 250 tonalités dans la gamme des grilles et donc je l'ai su par Grégory Molinart ces grands chercheurs d'autres tous ceux qui ont fait je fais partie de l'équipe du directeur de l'ancienne direction de Richard Ogland et de David Percy à Londres et ces gens là donc j'ai été en communication avec eux et je peux vous affirmer que ce qu'ils m'ont dit je les crois c'est des chercheurs non mais très sérieux ils n'ont pas dépensé tant d'argent sur 20 ans à des recherches à faire des livres avec des photos et tout pour raconter des histoires quand ils vous disent que c'est selon la coudée royale de Memphis ils ne le mentent pas tout ça ça a été enlevé par Michael Malin parce que c'est un saut Michael Malin donc là on a le visage de Mars vous voyez bien que le visage on dit qu'il fait 2,5 km d'envergure les pyramides font à peu près 1 km à 2 km de haut mais ce qui est le plus étonnant c'est peut-être pas ça vous voyez ça et vous vous dites bon ben c'est très bien on nous raconte peut-être c'est faux c'est vrai mais je peux quand même dire que les chercheurs que j'ai écrit m'ont écrit c'est des gens c'est pas des imbéciles Richard Roland n'est surtout pas un imbécile c'est un homme très très intelligent très intelligent et c'est pas du tout de la mesure de ce nouvel truc de Mars là qui est à foutre la poubelle et ce qu'il y a d'incroyable c'est que ça suit une logique ça qui vient de 1933 et de 1947 c'est à dire Isamo Noguchi un designer on ne sait pas tout à quoi un designer qui veut faire une immense pyramide une pyramide géante en 1933 dans son projet à la charrue et en 1947 un gigantesque visage il veut qu'on mette un gigantesque visage parce qu'il a peur que tout le monde se fracasse à cause des scientifiques qui veulent faire éclater la bombe atomique sur la terre il a une trouille de ça donc je le mets dans mon deuxième tome ça vous verrez et alors Isamo Noguchi veut qu'on sculpte sur la terre quelque part alors je ne sais plus si c'est dans le visconzy je ne sais plus rien et une grande tête de 2,5 km c'est la mesure du visage photographié par la sonde Viking qui justement parle des grands blonds avec le petit doigrette curieusement c'est cette sonde qui a pris ce visage avec ces pyramides et ça rejouit encore Viking pourquoi Viking ? bizarrement Werner Von Braun pour son programme lunaire il fait Apollon le programme Apollon pour la lune Apollon c'est des grands blonds aux yeux bleus pour eux parce qu'on voit bien que Werner Von Braun c'est un des membres de la pure lignée Viking qui est entre l'âge de 40 et 50 ans donc en fait qu'est-ce qu'on a ? on a un topo d'Isamo Noguchi avec ses plans ses dessins qui se retrouvent tout à coup en 1976 après 1947 ses dessins et tout sur la planète Mars pourquoi donc je pose la question c'est ce que je dis dans l'interview pourquoi le rêve et le projet de sculpture colossale d'Isamo Noguchi du visage et de la grande pyramide se retrouvent-t-il photographiés sur la planète Mars ? pour moi je réponds parce que déjà en 1920 Adolf Hitler était en train de construire les disques volants de Nikola Tesla et avec Vittor Schoberger en 1944 ils avaient clou le truc ils avaient fini ils ont fait l'opération Papapip ils sont allés et tout à coup ils entendent Isamo Noguchi qui fait un projet et bien ils l'ont mis sur Mars les nazis en allant atterrir sur Mars voilà c'est tout bêtement de ça parce qu'avec forcément un disque volant on a compris que ricocher de planète à planète ça demande une heure comme avait dit Jacques Bergier pour aller sur la Lune alors finalement sur Mars en démultipliant par l'exponentiel vous atteindrez la Lune par des trous de verre on n'a rien de temps non plus donc en fait voilà moi je pense que c'est ce qu'on voit le projet d'Isamo Noguchi tout bêtement T'as d'attention ? question ? là ? il y avait une question sur les trous de verre une question sur les trous de verre très rapidement voilà le trou de verre c'est le champ magnétique qu'on peut générer c'est à dire vous générez votre propre champ magnétique par des turbines et ces turbines créent une onde dans l'eau de l'espace le tissu de l'espace c'est à dire que vous vous décalez de l'espace pur et dur extérieur qui ne mène à rien vous percez un trou comme entre deux feuilles et vous passez à travers le tissu et le champ vous protège vous êtes isolé donc non seulement vous n'êtes même pas atteint par la force G vous allez à une ultra vitesse en perçant le tissu de l'espace vous créez un trou blanc c'est un changement de phase de l'espace ça s'appuie sur le tissu de l'espace tout ça c'est ce qu'on voit dans le dernier Star Trek d'ailleurs le dernier Star Trek ça s'appelle Star Trek Infini je dis Bayon et le Star Trek Bayon est sans limite sans limite Star Trek sans limite et vous voyez le vaisseau dans un cocon transparent qui est le tourbillon le vortex qui perce le tissu de l'espace donc en fait c'est comme si l'espace était plié en deux et vous passez le trou vous faites un trou avec un crayon et vous passez les deux tissus d'espace comme ça ensemble vous créez un et vous atteignez Mars on n'a rien de temps mais il faut les coordonnées vous avez les coordonnées vous avez tout mais s'ils se sont rendus par les vaisseaux Tesla ils ont déjà créé les bornes qui permettent de créer de générer des coordonnées de planète à planète voilà c'est ça une dernière question là devant oui Nikola Tesla ou Nikola Tesla ne serait pas venu du futur des fois moi je comme je l'ai expliqué je pense qu'il vient du passé c'est à dire que Nikola Tesla s'il était avec Vivekananda et avec cette société secrète indienne de Vivekananda il a été très protégé et il avait la technologie de l'ancienne Atlantide c'est à dire que Vivekananda devait être un un représentant d'une société cachée en Inde comme la vie des maîtres les grands maîtres et qui possédait dans les montagnes cette technologie qui a été Atlante donc en fait Nikola Tesla lui on lui a donné les formulaires les ce qu'on appelle pour un physicien les on a combiné tout ce qui était cette technologie Atlante pour qu'il la refasse et je pense que le laser tout ce qui est de Nikola Tesla vient de l'ancienne guerre Atlante qui s'appelait l'œil de Capilla le laser le dit Madame Blavatsky c'était c'était d'ailleurs GoldenEye dans James Bond c'est l'œil de Capilla c'est ce laser là et dans l'histoire je crois qu'ils veulent faire une récession économique avec le GoldenEye donc et c'était cette ancienne guerre et même dans le James Bond c'est repris aussi d'une certaine façon c'est Apollon c'est l'ancienne hypervorée c'est la guerre c'est à dire que quand nous on était en France à l'âge de pierre eux ils étaient déjà dans les pyramides ils étaient déjà dans les listes spatiaux les hypervorées voilà ils redressent des civilisations comme ils veulent ils font ce qu'ils veulent et après ils arrêtent ça ça leur plaît plus ils font autre chose c'est à dire qu'ils redessinent un peu la destinée humaine mais c'est un peu n'importe quoi c'est à dire qu'ils décident d'être Dieu et maintenant il faut arrêter ça il faut que le peuple moi je pense qu'on est lié à la création et que c'est pas parce que ces gens là sont très puissants un peu comme les romains et qu'ils ont par contre une technologie sidérale qu'il faut baisser les bras je pense qu'au contraire on a maintenant la matière pour pouvoir devenir un enfant d'univers il faut devenir un enfant d'univers pour comprendre ça pour corroborer à ce que tu as dit il y a déjà quelques instants concernant justement cette descente de la surnature ou de l'autre en soi je te signale que dans les enseignements rosicotiennes et je l'ai vu se réaliser je suis une personne on parle du baptême du Christ or effectivement Jean-Baptiste ne baptisait pas en laissant tomber des gouttes d'eau sur le crâne de la personne mais il mettait la tête en immersion jusqu'au moment où il se produit une petite mort c'est ça voilà pour ressusciter l'être voilà l'être supérieur s'installe à cet instant précis on va dire la descente de l'esprit saint quelque part c'est ça c'est pour ça qu'on voit la colombe et que c'est l'éther qui intervient c'est l'éther qui rentre dans le corps comme une nourriture et c'est électromagnétique et c'est ça qui permet d'affinitiser dès la masse on arrive à l'infinitisation de la masse ou démultiplisation du corps électrique par 7 c'est pour ça qu'il dit 7 fois 7 tout le temps parce qu'en fait ça serait un terme en fait ça serait un secret qui permettrait de comprendre que le corps multiplié disons boosté à un niveau surmultiplié permettrait l'infinitisation de la masse donc en fait on ne serait on serait des êtres très concrets mais dans l'univers relatif on peut devenir donc ce diamant on arriverait à ça donc c'est ça le secret du K-RST en Égypte Christ disons moi j'avais pensé que K-RST ce serait un logo égyptien pour bien comprendre dans les écoles de pensée secrète K c'est le K c'est à dire le double mais le double à l'image inverse de la matière c'est à dire l'immatière ou l'antimatière donc le K qui veut dire le numène le double le R c'est Ra le soleil à l'intérieur c'est à dire le soleil à l'intérieur Ra Ré quoi donc K-R S c'est 7 l'homme sombre celui qui doit devenir lumière 7 donc avec le soleil RST c'est TOT c'est l'homme Dieu accompli donc K-RST c'est ça devenir un homme Dieu accompli très bien j'ai vu ce phénomène se produire chez un être au seuil de la mort ensuite à une longue maladie à cet instant il est passé dans le coma et alors il s'est réveillé dans son coma subitement c'est un membre de la famille à mon épouse il s'est réveillé et il a dit je suis Dieu ah oui et il a fait des prophéties alors qu'avant c'était un homme on va dire presque ordinaire au niveau de sa démarche il était chariste dans une usine il n'avait pas de recherche dite spirituelle il n'avait aucune recherche dans ce sens c'est à ce moment là au seuil de la mort il s'est réveillé il a vécu encore quelques temps après mais il était transformé plus le même regard plus le même discours oui c'est marrant parce que dans mon beau frère lui son père quand il est mort il est à côté de lui donc mon beau frère et tout à coup il n'a rien compris parce que c'est un homme très très terre à terre et il dit juste quand il allait mourir il dit tiens je suis dans un vaisseau spatial et il y a des invités c'est très bizarre tout ça ça existe bel et bien c'est un truc en tout cas merci pour le bon café merci à vous d'être venu j'aurais rien pu faire autrement je crois qu'on peut remercier Peter pour cette super conférence merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous